Exposer à vous mettre à l'aise, à vous lever aussi pour inviter encore le groupe Refuge d'Adoration. Amen, on peut acclamer. J'ai introduit cet an par la prière. Père éternel, je te prie encore pour cet après-midi, pour ce qui va se passer cet après-midi. Je crois que cela sera encore plus glorieux que ce matin, que tu vas encore affermir des dessins dans la vie des gens, que tu vas encore apporter et encore ajouter. Ta grâce, ta miséricorde n'est pas limitée, Seigneur. Alors, j'ai pris que tu ajoutes encore, que tu disposes chaque personne afin qu'ils reçoivent l'excellence, qu'ils reçoivent éternel tout ce que tu as prévu pour leur destinée, Seigneur. Merci encore pour ce temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des conquérants ici ? Est-ce qu'il y a des victorieux ? Amen. Encore cet après-midi, nous voulons être une église victorieuse et conquérante. On va proclamer la victoire encore cet après-midi. Nous sommes des conquérants. Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi ? Amen. Je louerai ton nom tout le temps. Dans les bons et les mauvais moments, le Ressuscité vit en moi. Quel est son nom ? Son nom, c'est Jésus. Je louerai ton nom tout le temps, dans les bons et les mauvais moments, le Ressuscité vit en moi. Quel est son nom ? Son nom, c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai son nom Je suis un conquérant Je louerai son nom Je louerai son nom Je suis un conquérant Je louerai son nom Je louerai son nom Je louerai son nom Je suis un conquérant Tout un forgé contre moi Et nul est sans effet Le ressuscité vit en moi Son nom c'est Jésus Tout un forgé Tout un forgé contre moi Et nul est sans effet Le ressuscité vit en moi Son nom c'est Jésus Je suis né de Dieu Je suis né de Dieu Je suis victorieux Je suis né pour dominer Rempli du Saint-Esprit Rempli du Saint-Esprit Je louerai son nom Je louerai son nom Je louerai son nom Je louerai son nom Je suis un conquérant Je louerai Je louerai son nom 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 Je veux l'acclamer Acclame ton Dieu Je veux l'acclamer Je veux l'acclamer Je veux danser Je veux danser Je veux tourner Oui, je veux tourner Oui, je veux tourner Je veux tourner Je louerai son nom Je veux tourner Je veux tourner Je louerai son nom 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 Puisque tu peux pousser des cris de joie vers ton Dieu, le Dieu victorieux, le Dieu puissant, qui est digne, digne de notre adoration encore cet après-midi. Nous ne sommes pas fatigués de le louer, nous ne sommes pas fatigués d'acclamer, nous ne sommes pas fatigués de l'adorer, qui est digne, il en est digne. Acclame encore, acclame ton Dieu, acclame correctement ton Dieu, acclame correctement ton Dieu. Qui est digne ? Qui est digne d'ouvrir le livre ? Qui est comme toi, Jésus ? Qui est comme toi, Seigneur ? Qui est comme toi, Personne n'est comme toi. Qui est digne d'ouvrir le livre ? Qui est capable de remplir saut, Sinon celui qui a été immolé, A lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre ? Qui est digne, Si ce n'est toi, Seigneur ? Qui est capable de remplir saut, Sinon celui qui a été immolé, A toi soit toute la gloire. A lui soit toute la gloire. Qui est digne, Qui est digne d'ouvrir le livre ? Qui est capable de remplir saut, Sinon celui qui a été immolé, A lui soit toute la gloire. A celui, A celui, A celui, A celui, Qui est assis, Sur le tronc, Et à l'agneau, Sois la louange, L'honneur, la gloire, La force à jamais. A celui, A celui, A celui, A celui, A celui, Qui est assis, Sur le tronc, Et à l'agneau, Sois la louange, L'honneur, la gloire, La force à jamais. A celui, A toi, Sois toute la gloire, La force à jamais. A celui, A celui, A celui, A toi, Sois toute la gloire, A celui, A celui, Qui est assis, Sur le tronc, Et à l'agneau, Sois la louange, L'honneur, la gloire, La force à jamais. A celui, A celui, A celui, A celui, A toi, Sois la louange, L'honneur, La force à jamais. Alléluia, 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 A Dieu, Sois la louange, L'honneur, La force à jamais. Au plus haut des cieux, Alléluia, Alléluia, A Dieu, Sois la louange, Gloire, 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 Gloire à l'agneau, Gloire à l'agneau, Gloire à l'agneau, Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, 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 Gloire, 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 Gloire à l'agneau, Gloire à l'agneau, Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau 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 Sous-titrage ST' 501 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 Nous recevons ton feu Ton feu Ton feu Nous recevons ton feu Ton feu A toi seul Sois la puissance La puissance A toi A toi A toi seul A toi A toi A toi seul Sois la puissance La puissance A toi A toi Parle à toi Parle à toi Parle à toi Parle à ton Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada ... Quelque chose va se passer Je vois le ciel ouvert Quelque chose, quelque chose va se passer Je vois le ciel ouvert Quelque chose va se passer Je vois le ciel ouvert Quelque chose, quelque chose va se passer Je vois le ciel ouvert Quelque chose va se passer Quelque chose va se passer Oui je vois le ciel ouvert Quelque chose, quelque chose va se passer Oui je vois le ciel ouvert Quelque chose, quelque chose va se passer Oui je vois le ciel Nous nous attendons à toi Saint-Esprit Quelque chose, quelque chose va se passer Oui je vois le ciel ouvert Quelque chose va se passer Quelque chose va se passer Je vois le ciel ouvert Je vois le ciel ouvert Quelque chose, quelque chose va se passer Quelque chose, quelque chose va se passer Je vois la gloire de Dieu Je vois le ciel ouvert Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. 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 Prends courage. Va de l'avant. Le ciel est ouvert. Il te réserve encore quelque chose dans ton combat. Il te réserve encore quelque chose dans ton parcours. Dieu va agir. Prends courage. Alléluia. Si on peut acclamer encore. Merci Seigneur. C'est un reconnaissant vers Dieu pour toutes choses. Pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va encore faire. L'espoir est devant nous. Alléluia. Amen. Je vais vous inviter à prendre place. On va passer au temps des annonces pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Les rappeler un petit peu les annonces. Merci Seigneur. Mardi. 19h. Prière. Je vous invite vraiment à être là. Les dimanches sont vraiment des jours importants. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Mais le mardi c'est pour carburer. C'est pour ajouter encore. C'est pour faire encore des efforts. Encore persévérer. Pour pousser encore. Amen. C'est important d'être là. Sans l'entraînement. C'est dur d'aller à la victoire. Donc la prière c'est l'entraînement. Ça ne se loupe pas. Vendredi. Refuge pour elle à 20h. Amen. Dimanche. Comme aujourd'hui. Le culte d'adoration à 10h. 10h précise. Et pour les annonces spéciales. Alors les jeunes organisent God's World Trip à Vannes. Au programme. Temps de prière et d'évangélisation. Karting. Goûter. C'est uniquement sur inscription. Les places sont limitées. Pour le déplacement. Et les dates de limite d'inscription. C'est pour le mercredi 30 septembre. Donc pensez-y à vous inscrire. Autrement dans les annonces spéciales. Nous avons pour les inscriptions. Pour Péniel. Le camp Péniel. Les inscriptions se terminent bientôt. Donc pour toutes les personnes qui veulent pouvoir s'inscrire. C'est auprès de la sœur Céline. Qui est ici parmi nous. Si elle peut lever la main. Donc c'est bientôt la fin des inscriptions. Donc allez au plus vite vers elle. Si vous êtes intéressé par le camp Péniel. C'est très intéressant. Ça vraiment apporte le plus. Vraiment le bonus le plus. Pour aller vraiment justement à cette victoire. Que Dieu nous appelle à y aller. Pour la manne pour tous. Alors il y a une liste pour toutes. Une liste pour toutes les. Pour tous les besoins. Au niveau alimentaire. Qui est affiché dans le couloir. Et pour plus d'informations. Vous pouvez aller voir la sœur Marina. Qui est ici juste devant. Non donc c'est Marina qui est au fond. Qui est au fond. Marina MTT. Voilà ça sera tout pour les annonces. J'ai invité chaque personne à pouvoir vous lever. Pour pouvoir accueillir l'apôtre Oscar. Le visionnaire des centres Christ Refuge pour tous. Si on peut l'acclamer encore. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire. Dans cet endroit. Sur internet. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus. Alléluia. 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 Oh mon Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus. Il a triomphé. Il a triomphé. Rien ne peut nous tromper. Nous ne tremblons pas. Jésus tu es là. Jésus. Il a toute honte. Il a triomphé. Il a triomphé. Il a triomphé. Rien ne peut nous tromper. Nous ne tremblons pas. Jésus tu es là. Je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je le dis. Et pleure avec toi, Christ est venu, je suis guéri, au nom de Jésus, je m'irai, je ne mourrai pas, dans la puissance de la croix, Christ est venu, je suis guéri, au nom de Jésus, je l'ai fait pour moi, venu nous libérer, il est clair le royaume, qui rien ne peut confondre, par le nom de Jésus, les ennemis, nous pouvons le prier, le qui est, nous, nous pouvons le prier, le qui est, C'est le fils de guerrier, venu nous libérer, il est clair le royaume, qui rien ne peut confondre, par le nom de Jésus, les ennemis, nous pouvons le prier, le qui est, nous pouvons le prier, le qui est, nous pouvons le prier, C'est le fils de guerrier, venu nous libérer, il est clair le royaume, qui rien ne peut confondre, par le nom de Jésus, les ennemis, nous pouvons le prier, le qui est, C'est le fils de guerrier, le qui est, nous pouvons le prier, 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 le qui est Est-ce qu'il y a des guerriers dans le Seigneur ? Les gens, nous avons remporté la victoire ! Nous voulons le crier, le crier ! Est-ce qu'il y a des guerriers dans le Seigneur ? Les gens, nous avons remporté la victoire ! Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu ! Nous voulons le crier, le crier ! Tu dois être comme un boxeur ! Les guerriers, les guerrières ! Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu ! Nous voulons le crier, le crier ! Que ta situation entende la victoire ! Que la maladie entende le nom de Jésus ! L'ennemi est vaincu ! Nous pouvons le crier, le crier ! Nous voulons le crier, le crier ! Nous voulons le crier ! Nous voulons le crier ! Nous voulons le crier, le crier ! Nous voulons le crier ! Nous voulons le crier, le crier ! Pour la gloire de Dieu ! La basse ! Nous voulons le crier, le crier ! Jésus, jésus, jésus ! Jésus, jésus, jésus ! Jésus, jésus, jésus ! Jésus, jésus, jésus ! Jésus, 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 jésus ! Jésus, 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 jésus ! Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu Nous voulons le prier, le prier Nous voulons le prier, le prier Oh Jésus, reçois la gloire Reçois l'honneur, reçois l'adoration Des hommes et des femmes qui t'adorent Nous te célébrons, nous jetons nos couronnes Pour proclamer ta donneur Toi le grand guerrier, toi qui vins pour nous libérer Reçois la gloire, reçois notre acclamation et le cri de joie Reçois la gloire, reçois l'honneur Eh, eh, oh Nous élèvons ton nom, nous exaltons ton nom Cet après-midi à l'Orient Nous te célèbons Sur internet, nous te glorifions Oh, oh Eh, eh Tu es notre Dieu Tu es notre roi Reçois L'expression De notre adoration Que quelqu'un flamme Jésus Allé 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 Alléluia Seigneur Seigneur, tu te... Nous respectons ta présence Oh, Seigneur Les hommes se battent pour être avec des présidents Des hommes renommés dans... Dans ce monde Mais nous, Seigneur, nous voulons Au travers de cette attitude Te dire, éternel Que tu as la première place Et que tu es digne de recevoir La louange Ah Le ciel s'ouvre Alléluia Est-ce que tu vois le ciel ouvert ? Amen Oh, mon Dieu Alléluia Sobradele Mouchata Malabasa Alléluia Alléluia Vous savez, la gloire de Dieu descend Lorsque nous descendons de notre personnalité Nous rencontrons pas la gloire dans les hauteurs Nous rencontrons la gloire dans les profondeurs C'est lorsque l'homme s'abaisse Que la gloire descend C'est lorsqu'on reconnaît qu'on ne peut rien C'est lorsqu'on reconnaît qu'il est tout Pfff C'est alors que sa présence se manifeste avec puissance Si nous voulons vivre des temps exceptionnels Nous devons Et alors que nous sommes en bas La présence de Dieu est répandue D'une manière surnaturelle Alors que nous présentons au Seigneur Qu'il est tout pour nous Que nous ne pouvons rien faire Que tout ce que nous faisons découle De lui C'est alors qu'il descend Oh mon Dieu Oh mon Dieu Je crois que ta gloire descend dans ces lieux Parce que nous sommes plusieurs à reconnaître Que nous ne pouvons rien sans toi Nous ne pouvons rien sans toi Tu es tout pour nous Ouvre les yeux J'ai une mer de gloire Ouvre les yeux Je m'attends à toi Oui Ouvre les yeux Je m'attends à toi Je m'attends à toi Ouvre les yeux Fais jahir ta gloire Fais jahir ta gloire Ouvre les yeux Ouvre les yeux Je m'attends à toi Ouvre les yeux Fais jaillir ta gloire Fais jaillir ta gloire Ouvre les cieux Je m'attends à toi Ouvre les cieux Fais jaillir ta gloire Ouvre les cieux Je m'attends à toi Ouvre les cieux Fais jaillir ta gloire Ouvre les cieux Je m'attends Je m'attends à toi Ouvre les cieux Fais jaillir ta gloire Ouvre les cieux Je m'attends à toi Ouvre les cieux Fais jaillir ta gloire Ouvre les cieux Je m'attends à toi Ouvre les cieux Ouvre les cieux Fais jaillir ta gloire Ouvre les cieux Je m'attends Je m'attends à toi Ouvre les cieux Ouvre les cieux Fais jaillir ta gloire Ouvre les cieux Je m'attends Je m'attends Je m'attends à toi Fais jaillir ta gloire Ouvre les cieux Ouvre les cieux Ouvre les cieux Ouvre les cieux Je m'attends Que ta gloire tombe sur nous Je m'attends Ouvre les yeux Fais jaillir ta gloire Ouvre les yeux Seigneur, je m'attends à toi Ouvre les yeux Fais jaillir ta gloire Ouvre les yeux Je m'attends à toi Ouvre les yeux Fais jaillir ta gloire Ouvre les yeux Je m'attends Jésus Ouvre les yeux Fais jaillir ta gloire Ouvre les yeux Je m'attends Je m'attends Ouvre les yeux Fais jaillir ta gloire Qu'elle tombe sur moi Qu'elle tombe sur ma vie Qu'elle tombe dans cette église Fais jaillir ta gloire Ouvre les yeux Fais jaillir ta gloire Fais jaillir ta gloire Ouvre les yeux 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 Fais jaillir ta gloire Fais jaillir ta gloire Ouvre les yeux Fais jaillir ta gloire Ouvre les yeux Je m'attends à toi Oui, nous disons Ouvre les yeux Fais jaillir ta gloire Fais jaillir ta gloire Ouvre les yeux J'ai besoin de toi Je m'attends à toi Seigneur, que ta bote Doxa, Shekinah Ouvre les yeux Des différentes dimensions De gloire éternelle Fais jaillir ta gloire Ouvre les yeux Je m'attends à toi 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 Oui, je m'attends à toi Oui, je m'attends à toi Oh, je m'attends à toi Oh, j'ai besoin de toi Oh, j'ai besoin de toi Oh, je m'attends à toi Oui, j'ai besoin de toi Oh, je m'attends à toi Oh, je m'attends, oui, je m'attends, dans le secret, je m'attends, dans le silence, je m'attends, dans la louange, je m'attends, dans l'adoration, je m'attends, dans la posture, je m'attends, dans ce message, je m'attends, dans mes prières, je m'attends, oh, je m'attends, dans le silence, je m'attends, dans le secret, je m'attends, Oh, je m'attends, oh, je m'attends, Jésus, je m'attends, et je m'attends, cet après-midi, au travers de ce séminaire, au travers de ces temps d'adoration, Oh, je m'attends, mon papa, mon daddy, oui, je m'attends, oui, je m'attends, dans le secret, je m'attends, à genoux, je m'attends, Je m'attends, les mains levées, je m'attends, oh, je m'attends, je m'attends, je m'attends, je m'attends, jésus, je m'attends, Je ne peux rien te cacher, Seigneur Je m'attends, je m'attends C'est le cri de mon cœur, Seigneur Libéré dans l'assemblée des saints Je m'attends Oui, je m'attends Je m'attends à toi Je m'attends à toi Dans le silence, je m'attends Dans le secret, je m'attends Oh, je m'attends Je m'attends Oui, je m'attends Je n'attends pas, non mais toi Oh, je m'attends Ça fait si longtemps que ça dure Oh, je m'attends Les années passent, mais je m'attends Les pronostics s'élèvent, mais je m'attends Oh, je m'attends Oh, je m'attends Les pronostics s'élèvent, mais je m'attends Oh, je m'attends Ouvre les yeux Ouvre les yeux Je m'attends Seigneur Seigneur, au travers de ces temps Nous avons simplement crié Avec ce chant Notre attente Toi qui réponds au-delà de ce que nous demandons Demandons et ce que nous imaginons Nous déclarons encore dans cet endroit en conformité avec ta parole que tu nous surprends Tu fais au-delà de notre désir Au-delà, Seigneur, de ces montagnes, Seigneur Ton bras puissant s'élève Nos adversaires se dispersent Ta grâce est répandue, Seigneur Tu nous donnes d'accéder à une dimension de ta connaissance différente Tu limites les yeux de nos cœurs Tu renverses éternellement les écailles de nos yeux Les barrières qui nous empêchent d'identifier tel que tu es Nous nous attendons à toi Et nous croyons, Seigneur, que la meilleure attente C'est la connaissance de ta personne Oh oui, Seigneur, merci Parce que nous savons, ô éternel, que ce que tu déclares, tu l'accomplis Alors que nous sommes dans des temps peut-être silencieux Alors que nous avons, pour plusieurs, adopté une posture Une attitude de cœur Une expression éternelle que tu comprends Seigneur, nous disons dans ces lieux Que nous attendons à toi seul Seigneur, parcours le cœur de tout un chacun dans cet endroit Et regarde les attentes Nous sommes comme cette femme qui perdait du sang Alors que tout était fermé pour elle Elle va au milieu de la foule En disant dans son esprit Je m'attends à toi Je m'attends à toi Et cet après-midi encore dans cet endroit Alors que notre esprit soupire après toi Tu entends, Seigneur Les réalités, Seigneur De nos pensées qui montent vers toi Et cet après-midi, je peux voir ta main dans cet endroit Et avoir des certitudes sur la finalité de ces temps Voilà pourquoi, Seigneur, je te bénis Merci déjà pour ce que tu as répandu dans nos cœurs Nous sentons ta présence qui est très fort, Seigneur Et cette présence consolide simplement ton approbation dans ces lieux Mais aussi ta responsabilité vis-à-vis de l'alliance que nous avons avec toi Et nous te remercions Merci pour la paix que tu répands dans nos cœurs Merci pour la patience que tu nous donnes par ton esprit, Seigneur D'attendre les choses sans s'inquiéter Mais avec la certitude qu'elles arrivent Seigneur, reçois éternelle la gloire Viens encore au travers ces moments Au travers cette réunion Exécutez le plan du ciel Que l'expression d'en haut se manifeste dans cet endroit Et que ton peuple tout entier Là où ta parole part, soit transformée Nous te bénissons Nous glorifions ton nom Et nous t'acclamons dans cet endroit Hallelujah Que quelqu'un dise je m'attends à toi 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 Que quelqu'un dise j'ai besoin de toi Oh Il te sera fait ce que ta bouche confesse Hallelujah Alors que tu dis je m'attends à toi Dieu donne des ordres du ciel pour ta destinée Dieu donne des ordres à ton sujet Quel que soit l'endroit où tu te trouves Sur le globe de la terre La main du Seigneur te touche Et le Seigneur intervient favorablement pour toi Que le Seigneur soit béni Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu Hallelujah Hallelujah Il y a quelqu'un c'est bon hein Ah là là Gloire à Dieu Est-ce que nous sommes heureux d'être là cet après-midi Gloire au Seigneur Je vais essayer d'aller directement dans mon sujet Vous savez normalement j'aurais dû prêcher un autre message cet après-midi Parce que j'ai 5-6 points à développer Sur la première partie Mais je pense que j'enseignerai le message que j'avais prévu la semaine prochaine Amen Pour cet après-midi Et nous voulons vraiment faire confiance au Seigneur Pour ces moments Qui croit Qu'il est béni Hallelujah Hallelujah Faites-moi un Amen bien vivant Amen Ok Un Amen qui est ressuscité Ah ok 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 Un Amen qui ouvre les portes Hallelujah Gloire à Dieu Nous allons prendre la Bible dans 1 roi 21 A partir du verset 1 à 5 Nous lirons aussi Néhémie 4 verset 6 Néhémie 4 verset 6 Et vous pouvez marquer Matthieu 19 Au verset 16 Je vais même commencer par Matthieu 19 A partir du verset 16 Est-ce que nous avons tous nos Bibles ? C'est bon ? Gloire à Dieu Il est dit ceci dans Matthieu 19 verset 16 Alors un homme s'approcha de lui Et lui demanda Maître Qu'est-ce que je dois faire De bon pour m'assurer la vie éternelle Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Lui répondit Jésus Un seul mérite d'être appelé bon c'est Dieu Maintenant si tu veux entrer dans la vie Observe les commandements Quel commandement ? Demanda l'autre Et bien répondit Jésus Par exemple Tu ne commettras pas de meurtre Tu ne commettras pas d'adultère Tu ne voleras pas Tu ne diras pas de mensonge En parlant d'autrui Au nord ton père et ta mère Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même Tout cela lui dit Le jeune homme Je l'ai observé depuis mon enfance Qu'est-ce qui me manque encore ? Jésus lui répondit Si tu veux aller jusqu'au bout Va vendre tes biens Et donne-le aux pauvres Ainsi Tu t'assuras un trésor dans les cieux Puis reviens et suis-moi Quand il entendit cela Le jeune homme s'en alla tout triste Car il était très riche Un roi 21 C'est le texte que nous avons lu ce matin La Bible dit Un jour Achab dit à Nabot Cède-moi ta vigne Pour que je puisse m'en faire un jardin potager Puisqu'elle est juste à côté de mon palais En échange Je te donnerai des vignes bien meilleures Ou si tu préfères Je t'en paierai le prix Mais Nabot lui répondit Je n'ai pas le droit devant le Seigneur De céder la vigne Que j'ai héritée de mes ancêtres Achab s'en retourna chez lui Déçu et furieux A cause de cette réponse de Nabot Je ne céderai pas Ce que j'ai hérité de mes ancêtres Il se coucha sur son lit Se tourna contre le mur Et ne voulurent plus rien manger Sa femme Jézabel vint le trouver Et lui demanda Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ? Pourquoi ne veux-tu rien manger ? Et Néhémie 4, verset 6 La Bible dit La version 8 second Nous rebâtîmes la muraille Qui fut partout achevée Jusqu'à la moitié de sa hauteur Et le peuple prit à cœur ce travail Seigneur notre Dieu Merci pour ces moments Nous prions encore Que ta grâce nous fasse du bien Nous avons déjà ressenti ta présence Viens encore éternelle Distinguer cet endroit Selon ta parole Il est écrit Seigneur Que quiconque a une alliance avec toi Est accompagné de signes différents Donne que les signes Se manifestent dans cet endroit Que nous puissons être surpris encore Nous te rendons toute la gloire Nous diminuons afin que tu puisses croître Que ton esprit puisse souffler encore dans ces lieux Accorde nous la grâce D'entendre exactement Ce que tu as planifié Pour ce dimanche Reçois toute la gloire Dans le nom de Jésus Amen Nous avons commencé Nous avons dit ce sous-thème L'importance de la filiation Dans la longévité d'une église L'importance de la filiation Dans la longévité d'une église Nous avons dit que La filiation est le lien de parenté Unissant l'enfant Et le père Et j'ai essayé d'expliquer Ce matin que Il est difficile pour une église D'opérer Dans le long terme S'il n'y a pas La manifestation des fils Et des filles Dans la maison Amen On est d'accord jusque là Nous avons dit qu'il était très important En fait de comprendre L'importance des fils Et des filles Dans la maison Pour que l'oeuvre soit solide Et que Dieu puisse étendre Son royaume Au travers de l'église locale Dans 1 roi 21 C'est l'histoire de Naboth Et la Bible dit Qu'il avait hérité Un champ Achab voulait Prendre ce champ Et Achab est l'image De l'autorité C'était une autorité En réalité De la même manière Que la Bible dit Nous avons pas à lutter Contre la chair et le sang Mais contre les puissances Les dominations Et les autorités Et Achab ici Et l'image De l'influence des ténèbres Et en simplement soif De prendre l'héritage De Naboth Amen De la même manière Que il y a L'émergence de l'église Nous devons comprendre Que l'église Est en constamment Dans l'opposition Dans des batailles Et pour remporter Des batailles Par rapport A l'église locale A une église Nous avons besoin De l'émergence Des fils et des filles Parce que Les fils et les filles Des personnes nées Et comprenant la vision Ont la capacité De se lever Pour Comment dire Batailler Contre ses autorités Est-ce que quelqu'un me suit ? Amen Et nous avons dit Que la paternité Est biblique Et à chaque fois Que nous lisons La parole de Dieu Nous avons remarqué Une chose Qu'un homme N'est jamais présenté Sans qu'on présente Sa source Voilà pourquoi Chaque homme Dans la parole de Dieu On va tout le temps Parler de ses prédécesseurs De ses parents Amen On va parler de Pierre On va dire Fils de Jeunesse Et toutes les écritures On voit constamment Que Dieu Va mettre l'accent Sur fils d'eux Est-ce que quelqu'un Veut dire fils d'eux ? Amen Et nous le voyons De Jeunesse À Apocalypse Tous les livres De la parole de Dieu Nous allons voir Dans chaque livre Tout le temps Mentionner fils d'eux Amen Et ça révèle simplement L'importance D'être engendré Quelque part Amen Et beaucoup d'hommes Et des femmes Ne veulent pas Bien aimer Être fils Et engendrer Et c'est ce qui fragilise L'église locale C'est ce qui fragilise La puissance de l'église Et l'éternel veut Vraiment Que l'église Qu'est la compréhension De cette réalité Le travail de Jésus Était ça Il a pris les douze disciples Il les a enseignés Et il leur a dit Maintenant À l'effet De toutes les nations Des disciples Et ils sont partis Et ils ont fait des disciples Lorsque Paul est arrivé Paul aussi A engendrer Timothée Et il dira à Timothée Ce que tu as entendu de moi Enseigne-les À des personnes fidèles Est-ce que quelqu'un me suit ? Et nous allons voir Bien aimé Cette manière De fonctionner Dans les écritures Et c'est ce qui amène A perpétuité Certaines réalités Bibliques Amen Est-ce que ça va ? Est-ce que nous sommes ensemble Jusque là ? Et nous avons dit ceci Qui était très important Je ne reviendrai pas Sur la paternité Et le fait Qu'il faut honorer Parce que lorsqu'on n'honore pas On limite notre destinée Et il y a une dimension De grâce Et de faveur Que nous n'avons pas Parce que la Bible dit Heureux Celui qui honore Son père et sa mère Ça veut dire Si je n'honore pas Je ne peux pas être heureux Dans une dimension D'où l'importance En fait de le faire Et je peux limiter aussi Mon existence sur terre Parce que la Bible dit Que ce commandement Est associé à une promesse Qui nous donne De vivre longtemps Alléluia Quand on parle De vivre longtemps Ça comporte Plusieurs choses Amen Amen Et nous avons commencé A voir Comment une église Était composée La composition d'une église Pour savoir exactement Je me situe où Et ce matin Nous avons parlé De la foule Nous avons dit Que la foule Est dans l'église Est-ce qu'on peut dire La foule est dans l'église Amen La foule Et nous avons commencé A définir Les caractéristiques De la foule Pour identifier Si nous aussi Nous manifestons Les mêmes caractéristiques Nous avons dit Que la foule Est inconstant Et instable La foule va tout le temps Chercher La bénédiction physique Plutôt que la bénédiction Spirituelle Nous avons dit Que la foule Est inconstant La foule n'est pas ferme Et Dieu ne travaille pas Avec la foule La foule Ce sont des hommes Et des femmes Venant à l'église Mais ils n'ont pas soif De vivre quelque chose De plus profond A l'intérieur d'eux Avec Dieu Et c'est le problème Aujourd'hui L'église est remplie De foules Et il y a une absence De disciples Or Dieu veut Qu'il y ait une multitude De disciples Il a dit A ses disciples Faites des nations Des disciples N'amenez pas la foule Mais faites des nations Des disciples Des hommes et des femmes Et en soif De marcher avec Dieu Des hommes et des femmes Et en soif D'être fermes Et de révéler Le royaume de Dieu Sur la terre Et nous ne devons pas Nous devons refuser D'être De faire partie En fait De la foule Et nous avons dit Plein de choses La foule est tout le temps En train de bouder La foule n'aime pas Certains types de messages Jésus a dit Jésus a dit Buvez mon sang Et mangez Ma chair A partir de là Dans Jean 6 66 Plusieurs l'ont laissé Parce que ce message là Ils ne pouvaient pas accepter La foule aime les messages Qui correspondent à leur intérêt Dès que tu enseignes autre chose Ils sont frustrés Et ils décident simplement De partir Amen Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que vous êtes vivants ? Gloire à Dieu Et nous avons vu cela Vous savez Le texte de Néhémie révèle Que le peuple tout entier Prit à coeur L'oeuvre De Néhémie Et lorsque vous lisez Le chapitre 1 et 2 Ils sont en train de construire Mais ils n'ont pas encore Pris à coeur l'oeuvre Amen Ça veut dire Vous pouvez vous retrouver Dans une église En train de travailler Mais vous n'avez pas encore Pris l'oeuvre à coeur Et dans Néhémie 4 verset 6 La Bible va nous dire Qu'il va se passer quelque chose La Bible va nous dire Que plusieurs vont commencer A prendre à coeur l'oeuvre Et quand le peuple Commence à s'approprier La vision Quand le peuple Commence à s'approprier Les intérêts de Dieu C'est alors Qu'il y a des dégâts C'est alors Que l'environnement est changé C'est alors Que les vies sont transformées C'est alors Que la muraille est reconstruite Et l'objectif Et l'aspiration de ce message C'est que Chacun ici Nous puissons prendre à coeur L'orientation du Seigneur Pour construire d'une manière Solide Amen Est-ce que quelqu'un est avec moi Et nous avons parlé Donc la première catégorie C'est la foule La foule n'est pas fiste La foule ne peut pas recevoir Certaines faveurs Attachées à un ministère Et attachées A la parole de Dieu Et j'aimerais parler Cet après-midi De la deuxième catégorie Voyez là Jésus nous parle D'un jeune homme La Bible dit Que c'est un jeune homme riche Ce jeune homme riche Va venir voir Jésus Et il lui dit Que puis-je faire Pour avoir la vie éternelle Jésus lui donne Quelques orientations Il lui enseigne La parole de Dieu Il dit voilà Il dit Honore ton père et ta mère Ne vole pas Ne commets pas d'adultère Il lui donne Certaines orientations Et le jeune homme riche Dit ceci Seigneur J'ai fait tout Ce qui a été dit Jésus va lui donner Une autre orientation Il dit Il te manque quelque chose Vends tout ce que tu as Et suis-moi Et à partir de là La Bible va nous dire Qu'il va repartir triste Le jeune homme riche Est l'image bien-aimée Des étudiants à l'église Lorsque je suis en train De parler des étudiants C'est une image Que je suis en train d'utiliser Alléluia Parce que les étudiants Vont dire Ah pasteur Qu'est-ce que tu es en train de dire Non 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 Amen Ce que je suis en train de dire C'est que dans l'église D'une manière spirituelle Il y a ce qu'on appelle en fait Des étudiants Ces étudiants sont des hommes Et des femmes Qui ont simplement le désir D'acquérir la connaissance Mais n'ont pas une vision à long terme Alléluia En fait ce sont des personnes Qui cherchent la connaissance Qui recherchent des informations Qui sont des fois disciples Mais ils n'ont aucune vision à long terme Et une église ne peut pas être bâtie Par des hommes et des femmes Ayant simplement un esprit d'étudiant L'étudiant est sympathique Il est peut-être diligent L'étudiant va poser des questions Pour avancer Mais il est porté sur lui-même Sur sa transformation intérieure Sur sa vision personnelle Mais il n'a pas de vision à long terme Et le problème c'est que des fois Dans l'église on a la foule C'est-à-dire des hommes et des femmes Instables, inconstants Des hommes et des femmes Tantôt ils sont chrétiens D'autres fois ils sont dans le monde Et souvent il y a des étudiants Les étudiants restent un moment Ce sont des personnes capables De vous épuiser Ils écoutent vos enseignements Ils vous attendent après des réunions Pour que vous puissiez Comment dire Communiquer Vous prennent du temps Au téléphone Alléluia Mais ils n'ont aucune vision De s'inscrire sur le long terme Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je ne suis pas en train de parler ici Vous savez d'être Parce que lorsqu'on est étudiant D'une manière naturelle Nous sommes dans un processus De pouvoir Comment dire Faire un travail Donc des fois On est ponctuellement Dans une ville Et on doit partir Et ça c'est normal Alléluia Mais même lorsqu'on est dans cette dynamique On doit quand même avoir une maison Alléluia Or des fois Il y a des étudiants D'une manière naturelle Qui n'ont pas de maison Tu peux aller à Tombouctou Et rester connecté Avec ta maison quand même Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et nous avons besoin Que l'église Sorte de cette dimension En fait d'étudiants Qui consiste simplement A recevoir Des informations Recevoir De la connaissance Mais qui n'arrivent pas A s'inscrire dans le long terme Et des fois L'esprit étudiant Ne vous permet même pas De rentrer Dans sa vie Ce sont souvent des personnes Qui restent en retrait Ce sont aussi souvent des personnes Qui ne cherchent pas A rentrer dans des relations Profondes avec les autres Alléluia Parce qu'ils sont focalisés Sur leur formation personnelle Alléluia Mais ils ne cherchent pas A développer des liens Très forts Et des fois Nous trouvons Ce type de catégorie Dans l'église Or il est impossible Avec ce type de catégorie Cet esprit d'étudiant De pouvoir avancer Et construire Une église solide Et ferme Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que tu peux me dire Un amène vivant Est bien puissant Alléluia C'est très important L'étudiant va être celui Qui va écouter Plusieurs orateurs Sans même Définir le style Non Il écoute là Il écoute sur internet 10 000 orateurs Amen Chaque jour c'est pareil Et donc il est construit Par plusieurs informations Amen Il va entendre Des messages Exemples Sur certains prédicateurs Qui vont dire Le parler en langue N'existe pas On ne peut pas parler en langue C'était au temps des apôtres Il va entendre d'autres orateurs Qui vont dire Le parler en langue C'est bon Il va entendre Des orateurs Qui vont dire Le ministère apostolique C'était à l'époque primitif Mais au jour d'aujourd'hui Ça n'existe pas En fait il va recevoir Plusieurs informations Voilà pourquoi il est difficile Pour lui en fait D'avancer Et de progresser Et nous avons besoin De comprendre Que si je suis étudiant Je dois changer Mon état d'esprit Parce que vous pouvez être Né dans la maison Et être étudiant Est-ce que quelqu'un m'entend ? J'ai dit vous pouvez être Né dans la maison Né de nouveau Vous avez manifesté L'expérience de Jésus Christ Mais dans votre esprit Dans votre manière de fonctionner Vous fonctionnez comme un étudiant Et si tu fonctionnes Comme un étudiant Il est impossible pour toi De prendre part Au travail Que Dieu nous a donné Parce que nous sommes Dans une vision Qui a été communiquée Par le Seigneur Nous sommes un membre Dans le corps de Christ Alléluia Et Dieu t'a établi Dans ce membre là Pour que nous puissons Accomplir Le pourquoi Nous avons été créés Alléluia Et souvent il y a Énormément d'étudiants 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 Or Dieu ne veut pas D'étudiants Il veut des disciples Il veut des fils Et des filles Des hommes et des femmes Ancrés Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un avec moi ? Et vous voyez l'image De ce jeune homme riche Il cherche la connaissance On lui donne l'information C'est pas lui qui a dit Jésus je veux te suivre Non Lisez bien Il a pas dit Jésus je veux marcher avec toi Il a pas dit Jésus je veux rentrer Dans ta vision Il a dit simplement Jésus que puis-je faire Pour avoir la vie éternelle Alléluia C'est l'image d'une personne Qui dit Oh pasteur Qu'est-ce que je peux faire Pour davantage me sanctifier Qu'est-ce que je peux faire Pour accéder à la puissance Qu'est-ce que je peux faire Pour rentrer dans le mariage Qu'est-ce que je peux faire Pour être quelqu'un Et Alléluia Amen Mais qui ne s'inscrit pas Oh lorsqu'il a posé Cette question à Jésus Jésus lui a donné Des orientations Et ensuite il lui a dit Non seulement Tu dois vendre Ce que tu as Mais viens avec moi Dans la vision Il dit Inscris-toi avec moi Dans le long terme Ne reste pas simplement A court terme Tu peux avoir la vie éternelle Vends tout ce que tu as Mais en réalité Ce n'est pas un projet ponctuel Que j'ai entre toi et moi C'est un projet à long terme Donc une fois que tu auras vendu Ce qui est à toi C'est-à-dire En fait Ses finances Sa richesse Représentaient son moi Alléluia Lui c'était son argent Des fois nous ça peut être Notre orgueil Notre manière de faire De fonctionner Jésus dit Hote ça Et ensuite Suis-moi Rentre dans la vision Et il était triste Et il est parti même Peut-être dire sans au revoir La Bible dit qu'il est Resté triste Avec son argent Et le problème À force d'être étudiant Dans notre manière de faire Dans notre attitude Il y a des choses Qu'on n'arrive pas à accéder Et le temps passe Les années passent Au lieu de rentrer Dans ce que Dieu veut pour nous On ne rentre pas Parce qu'on est tout le temps En train d'étudier On est tout le temps En train d'acquérir la connaissance Mais on ne rentre pas Dans une vision Et Dieu ne peut pas Nous déployer comme il faut Parce qu'il y a une instabilité Est-ce que quelqu'un me suit ? Amen Et je prie Bien aimé Qu'il n'y ait pas d'étudiant Amen Et en même temps Que je suis entré D'enseigner ce message Je suis entré De dire à quelqu'un Si tu fonctionnais De cette attitude Ta vision était simplement À court terme Change ta vision Et vois-toi à long terme Je ne dis pas forcément ici Mais vois-toi à long terme Sois ancré Dans un ministère Et avance Apprends Pour progresser Apprends Pour exceller Apprends Pour entrer Dans la volonté de Dieu Et pas Pour concevoir Ta propre vision Est-ce que je peux avancer encore ? Est-ce que je peux avancer ? Alors il y a les étudiants Qui sont là Après les étudiants La Bible nous dit Dans Jean 10 Jean 10 11 à 13 Dans Jean 10 11 à 13 L'éternel nous parle De mercenaires Est-ce qu'on peut dire Les mercenaires ? Alléluia Les mercenaires En réalité C'était des ouvriers Les mercenaires étaient payés Alléluia Et ils travaillaient Les mercenaires Sont aussi dans l'église Les mercenaires Les mercenaires sont des personnes Qui travaillent Tant qu'ils trouvent Leur intérêt Ils sont à l'église Vous pouvez être né Dans une maison Et être mercenaire Vous pouvez avoir grandi Dans une église Et être mercenaire L'esprit du mercenaire C'est que tant Que nous sommes en accord Je reste Mais dès le moment Où nous ne fonctionnons pas Comme je veux Je pars Et ça c'est l'esprit De mercenaires Et c'est rempli dans les églises C'est pour ça les gens font D'église en église D'église en église D'église en église D'église en église L'églisa c'était mauvais En fait ce sont des mercenaires Parce qu'en réalité À un moment donné Ils ne trouvent pas leur intérêt Et parce qu'ils ne trouvent pas leur intérêt Ils partent Alléluia Et tu ne peux pas construire Avec cet état La Bible dit Le mercenaire Lorsqu'il voit le loup arriver Il fuit Le mercenaire est celui Qui n'est pas capable De rester ferme Lorsque Bien aimé Le bateau est agité Je vous ai déjà expliqué Une chose Dans le livre De jeunesse Lorsque les animaux Sont rentrés dans l'arche Et les animaux Étaient le symbole De l'église Même Lorsque le déluge A rempli la terre Je vous assure Que l'arche bougeait Ça bougeait Ça bougeait Mais personne n'est sorti De l'arche Tous sont restés Alléluia Parce qu'ils savaient Que s'ils sortaient de l'arche Ils allaient mourir Le mercenaire aurait essayé De sortir Alléluia Mais au travers L'arche Au travers L'arche Nous voyons simplement Que les animaux Restent dans l'arche Même si ça bouge Et le mercenaire Ne reste pas Même quand ça bouge Parce que je vous assure Lorsque vous lisez Même l'église primitive Ça a toujours caillé Mais ils étaient là Ils étaient fermes Ils priaient Ils restaient ensemble Alléluia Et Dieu démontrait Qu'il était puissant Aujourd'hui On a l'impression Que les gens ont peur Dès qu'il y a un peu de trouble Dès qu'il y a un peu de difficulté Dès que ça secoue Un petit peu Les gens partent Les gens disparaissent Ce n'est pas ça Que Dieu nous a appelés Il dit Celui qui percevra jusqu'au bout Sera sauvé Ça veut dire que la persévérance Doit faire partie de notre partage Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu dois être quelqu'un de ferme Quelqu'un de persévérant Pas quelqu'un de boiteux Dès que les choses ne vont pas A ton sens Tu pars Des fois c'est des problèmes Frère avec frère Sœur avec sœur Pasteur avec fidèle Et à cause de difficultés Les gens partent Ce sont des mercenaires Dieu nous a jamais dit Que nous devons être en accord Mais il nous a toujours dit D'être unis Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il nous a toujours dit D'être unis Et ça c'est important C'est important Et les églises n'avancent pas Des fois Parce qu'il y a des mercenaires Mais on veut sortir des mercenaires Alléluia Avant que j'enseigne D'aller en eau profonde Je dois mettre notre cœur Face à certaines réalités Et certaines attitudes Pour changer Et commencer à construire La maison de Dieu Est-ce que quelqu'un m'entend ? Parce que Dieu veut Que nous puissions construire Que nous puissions prendre à cœur Le travail Comme Némi a commencé à opérer Mais pas être mercenaire Ton responsable te reprend Tu n'es pas content Le pasteur te donne une orientation Tu n'es pas content On commence à Parler mal de l'église Tu commences à changer Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend ? Mais oui Vous savez ce qui est de Dieu Est combattu Si Ce qui est de Dieu N'est pas combattu C'est bizarre Parce que l'adversaire C'est le diable Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je répète Ce qui est de Dieu est Alléluia Ce qui est de Dieu est combattu Donc Des informations fausses La calomnie Il y aura ces choses-là Amen Mais si tu entends la calomnie Tu commences déjà à trembler C'est compliqué Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit ? Amen C'est là où il nous faut Des chrétiens solides C'est là J'ai déjà expliqué Ce matin Qu'il faut sortir de la foule Mais il faut aussi sortir Bien-aimé d'étudiant Et il faut aussi sortir D'être mercenaire Il faut être ferme Et pour ça Tu dois comprendre Comment Dieu fonctionne Le coeur de Dieu Et décider de ne pas être mercenaire Être stable Donc dès qu'il voyait le loup Il fuit, il part Dès que tu vois la difficulté Tu pars Au lieu de rester ferme Et commencer à parler Alléluia L'importance de la filiation Dans la longévité D'une église Nous avons besoin De fils Et pas des mercenaires Nous avons besoin De fils Et des filles Et pas des étudiants Nous avons besoin Des fils Et des filles Et pas des personnes Dans la foule Les personnes Venant simplement Quand il y a Réunion de la culture Quand il y a agapé Mais nous avons besoin Des gens fermes 24 heures de prière Tu es là Le dimanche Tu es là Tu n'attends pas Un séminaire Tu n'attends pas Une conférence Tu es constamment là En train de chercher La présence de Dieu Et la vie de Dieu Est-ce que quelqu'un m'entend ? Parce que d'ailleurs Dieu n'est pas en accord Avec ça Amen Est-ce que quelqu'un me suit ? Le quatrième type de personnes Que nous pouvons voir Ce sont des pharisiens Amen Les pharisiens C'est un groupe religieux Qui avait l'habitude L'un de leurs particularités C'était De démontrer aux autres Qui connaissaient les écritures Je brise l'influence Des pharisiens Dans ces lieux Alléluia On ne veut pas de pharisiens Amen Et on ne veut pas De pharisiens ici Les pharisiens Ce sont des gens Qui observent Les pharisiens Ce sont des personnes Qui sont constamment Avec le désir De te démontrer Que eux Ils connaissent plus que toi Alléluia Les pharisiens C'est ça Ils sont tout le temps En train de pointer du doigt Quelqu'un fait une erreur Tout de suite Ah voilà Il a fait ça Voilà il a fait ça Ça c'est l'esprit des pharisiens On ne construit pas Avec les pharisiens A chaque fois Que les pharisiens Estent en contact Avec Jésus Au lieu de bénéficier De sa grâce Ils cherchaient constamment Des occasions Pour le mépriser Ça c'est l'esprit Des pharisiens Lorsque vous êtes constamment En train de chercher Des défauts Dans la vie de votre frère Dans la vie de l'église Oh on a commencé trop tard Oh le micro est trop fort Oh cette soeur Oh ça c'est l'esprit Des pharisiens Et je brise cet esprit Dans le nom de Jésus Christ Tu ne seras pas pharisien Ce sont des personnes Qui sont là Mais c'est comme si Le désir L'aspiration C'est que tu échoues Le désir L'aspiration C'est que tu tombes Le désir L'aspiration C'est qu'il y a un scandale Par rapport à ta vie Le désir L'aspiration C'est que tu ne montes pas J'aimerais dire S'il y avait quelqu'un Qui avait cette pensée Dans son cœur Tu as échoué déjà Parce que nous allons avancer Et personne ne va être seul ici Est-ce que quelqu'un m'entend ? Nous renversons cet esprit Qui consiste constamment A identifier les gens A vouloir présenter Leur erreur au monde Et des fois dans l'église Il y a toujours un groupe Comme ça Ce sont les pharisiens Ce sont les pharisiens Ils regardent Oh il s'est mal habillé aujourd'hui Oh tu as vu La soeur comment elle s'est tressée Ça c'est un esprit Et on refuse cet esprit On ne construit pas Avec cet esprit On ne construit pas Avec cette attitude Alléluia Ce sont des personnes Qui doivent vous montrer Que eux sont puissants Ce sont des personnes Qui doivent vous montrer Que eux ils sont saints Alléluia En fait vous devez être Mal à l'aise Aux côtés d'eux Alléluia Ils doivent vous montrer Que eux ils craignent Dieu Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend ? Vous savez je crains Dieu Mais j'aime taquiner Alléluia Pour ceux qui connaissent Approche-toi de moi Tu vas voir Alléluia Amen Je crains Dieu Mais j'aime taquiner J'aime rigoler Amen Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je ne suis pas en mode comme ça Hum Vous savez le pasteur là Je te regarde comme ça J'ai 3, 4 chevalières Toi Tu vas pêcher Et dès que je rentre dans une Qui, 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 qui Religieux Que quelqu'un dise religieux Religieux Alléluia Il y a des personnes Qui veulent tout le temps communiquer C'est-à-dire Lorsque vous êtes à côté d'eux Il doit faire sentir que Eux, en tout cas C'est la sainteté Ils ne rigolent pas Ils sont trop spirituels Ah Ah C'est trop spirituel C'est trop spirituel Donc tu rigoles pas quoi Non toi tu rigoles pas Non on rigole toi Tu rigoles pas Hein Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me reçoit aujourd'hui ? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ? Nous voulons briser cet esprit là Alléluia Jésus est un quelqu'un de simple Il connaît son autorité Mais il est simple Alléluia Vous savez des fois Il y a le protocole Qui est avec moi Bon ils sont là Parce que moi Quand je rentre dans un endroit Je vois tout C'est-à-dire Si ça marche pas Je vais voir Je lui dis Bon va là-bas Va là-bas Et au lieu de rester concentré Sur mon message Je suis déconcentré Parce que Je regarde ce qui se passe Et oui Avant j'étais milieu de terrain Numéro 6 Et quand vous êtes au numéro 6 Vous devez voir avant De recevoir le ballon Pour les amateurs de foot Vous devez voir avant De recevoir le ballon Donc vous êtes tout le temps En train d'observer ce qui se passe Donc cette éthique Amen C'est l'une des raisons Pour lesquelles on a mis Amen Et des fois ils sont là derrière moi Je dis Ah rentre chez toi Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend Alléluia J'ai dit non Laisse-moi Amen Mais ils sont dans leur truc Amen Ils sont dans leur travail Mais avant de venir On prie ensemble On rigole ensemble Est-ce que quelqu'un me suit Est-ce que quelqu'un m'entend Ce sont mes fils Et mes filles Alléluia On est dans un rapport De fils et filles On n'est pas dans un rapport De dominants De hum Applaudissements Est-ce que quelqu'un m'entend Acclame bien Acclame bien Alléluia Alléluia Je ne suis pas en train de dire Boris ouvre-moi la porte Darius ouvre-moi la porte Alléluia C'est quoi ça Si tu fais ça ici On va t'imposer les mains Alléluia On va te faire sortir Alléluia Si tu fais ça ici On va t'imposer les mains On va te faire sortir Amen Et des fois les gens Ils ne comprennent rien Là-bas Comment ça Si tu veux voir le pasteur Tu le vois Alléluia Tu vas voir le pasteur Il va rigoler avec toi Il va même faire des blagues Attention si tu me donnes Ceux qui me connaissent Savent Alléluia Vous savez l'esprit pharisien C'est ça Ça dénature même la réalité Des hommes de Dieu Ça dénature la réalité De ce que Dieu est Est-ce que quelqu'un me suit La Bible dit que la crainte de l'éternel C'est la haine du péché Le commencement La crainte de l'éternel C'est la haine du péché Mais qu'est-ce que c'est le péché Si ce n'est louper le but Je peux démystifier Le péché consiste Le péché consiste À louper le but Donc quand on parle de quelqu'un Qui craint l'éternel On entre de parler de quelqu'un Qui ne veut à aucun moment Louper le but Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit ? Je peux parler de ça dans un autre angle Parce que souvent Lorsqu'on utilise ce terme là Oh je crains Dieu Je crains Dieu Crainte Dieu c'est quoi ? Crainte Dieu C'est de tout faire Pour ne pas passer à côté De ce que Dieu veut Est-ce que quelqu'un Tu commences ta semaine Et lorsque tu la commences Ton désir profond C'est ne pas Passer à côté De ce que Dieu veut C'est ça La crainte de l'éternel C'est pas ta posture C'est pas le front serré Non 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 Si Dieu te dit de prier Tu dois prier Si Dieu te dit de jeûner Tu dois jeûner Si Dieu te dit de lire la Bible Tu dois lire la Bible C'est ça la crainte de Dieu C'est ça la crainte de Dieu Il ne faut pas mystifier Il ne faut pas donner un sens Qui n'est pas biblique A ce qu'est la crainte de Dieu C'est quelqu'un qui désire constamment Faire ce que Dieu veut Se lever quand Dieu le dit Se lever à 3h du matin 4h du matin Il se lève Et il accomplit ce que Dieu C'est quelqu'un qui craint Est-ce que ça va ? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ? Alléluia Et souvent bien aimé Les pharisiens La Bible va nous dire Dans le livre de Timothée 3 verset 5 Ayant l'apparence de la piété Mais reniant ce qui fait la force Éloigne-toi de ces hommes-là Il dit Ayant l'apparence de la piété Mais reniant ce qui fait la force Il peut avoir une apparence Oh Dieu je te loue de ce que tu as Dieu magnifique Je jeûne deux fois par jour Je donne ma dîme tout le temps Je ne suis pas comme ce publicain Alléluia Ceux qui lisent la parole de Dieu Savent de quoi je parle Il y avait un pharisien Qui était en train de parler comme ça Il présenta à Dieu ses exploits Ne présente jamais à Dieu tes exploits Je dis ne présente jamais à Dieu tes exploits Parce qu'en réalité ce que tu fais C'est lui en fait qui le fait au travers de toi Et il y en avait un qui était là Et effectivement il était pécheur Et la personne qui était là il dit Seigneur T'es pitié de moi Et Dieu dit Et lui il a été justifié Alléluia Ça c'est l'esprit des parisiens L'apparence de la piété L'apparence de la piété Un langage Mais en réalité le fond n'y est pas Amen Alléluia Attention à la forme Attention à la forme Et les pharisiens Avaient ce type d'aptitude Les pharisiens maîtrisent des fois les écritures Ils maîtrisent les versets bibliques Ils jouent même au ping-pong avec les versets bibliques Mais ils n'ont pas compris le sens spirituel des écritures Alléluia Ils peuvent te réciter mais l'esprit Ah l'esprit Massa tarabasha Alléluia Vous pouvez dire des vérités mais sans qu'il y ait l'esprit Ça devient mauvais Je dis vous pouvez dire des vérités sans qu'il y ait l'esprit Et ça devient mauvais Tout ce que tu dis doit être inspiré du Saint-Esprit Avec l'esprit de la parole Il y a l'esprit de la parole Ils connaissent des versets Mais ils ne sont pas dans l'esprit Ça c'est les pharisiens Alléluia Les pharisiens pensent qu'ils sont loin C'est loin dans les choses de Dieu D'ailleurs des fois lorsqu'ils voient même des gens arriver à l'église Certains Ils vont leur faire porter des jouges Si tu viens à l'église Et c'est pour toi la première fois Ici on ne va pas te juger Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend Tu viens comme tu es Et nous croyons au pouvoir du Saint-Esprit pour te changer Est-ce que quelqu'un m'entend Nous croyons au pouvoir du Saint-Esprit pour te changer Nous croyons au pouvoir du Saint-Esprit Parce qu'en réalité c'est Dieu qui change Alléluia Vous pouvez bastiller les gens Arrête ça, arrête ça, arrête ça Mais s'il n'y a pas la révélation Ça ne sert à rien Il faut qu'à un moment donné il y ait la révélation Pour que la personne puisse changer Est-ce que quelqu'un m'entend Et les rôles des responsables Les rôles des gens qui enseignent C'est de pouvoir prier pour que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs Et que les personnes soient transformées Mais ce n'est pas de tout le temps dire ça, ça, ça ne sert à rien Parce que quelqu'un peut d'apparence être vrai Et derrière faire n'importe quoi Donc il faut faire confiance au Saint-Esprit Alléluia Des fois les gens ils arrivent Ils ne connaissent même pas les écritures Tu viens déjà bassiner les gens avec ça Alléluia Il y a des gens qui sont des spécialistes de ça Responsables nous devons veiller Alléluia Jésus dit venez à moi Comme vous êtes Tu viens Viens comme tu es Après tu changes Mais tu ne viens pas en changeant Ce n'est pas ça qu'il dit Jésus dit viens et puis change sur la route Jésus dit viens et tu changes sur la route Avant de venir tu changes Alléluia Jésus dit viens Comme tu es Et lorsque tu viendras Je ferai ce travail en toi d'une manière surnaturelle Tu ne t'appuies pas sur tes forces C'est la puissance surnaturelle de Dieu Amen Parce que lorsqu'on force les gens Ils deviennent des religieux Ils viennent à l'église Ils ont l'apparence Ils ont tout Mais à l'intérieur il n'y a pas de changement Il n'y a pas de transformation Et ils restent pendant des années comme ça Alors qu'il faut se tenir à la brèche Et prier pour qu'il y ait une transformation intérieure Et que les personnes deviennent Des fils et des filles Des gens transformés et changés Plutôt que des pharisiens Les pharisiens font du mal à l'église Les pharisiens font du mal aux nouveaux convertis Alléluia Les pharisiens essaient de mettre les gens Les gens sont complexés face à eux Oh Dieu Or il faut laisser le Saint-Esprit faire Et des fois il y a ce groupe de personnes à l'église Les pharisiens sont tout le temps en train de commenter les enseignements Tu enseignes ? Ah oui mais non En fait dans ce passage là Tu vois Il n'a pas vraiment été creusé Je pense qu'il pouvait encore davantage creuser Tu creuses, tu creuses, tu creuses Mais si tu creuses il n'y a pas de transformation Ça ne sert à rien Alléluia Alléluia Ce qui compte c'est de dire ce que Dieu veut Creuse comme tu veux S'il n'y a pas l'onction il n'y a rien S'il n'y a pas le mouvement du Saint-Esprit il n'y a rien Alléluia Tu peux dire ça, ça, ça Et les gens crient Tu cries, tu sors, tu n'es pas changé Pourquoi ? Ce qui est dit Bien-aimé n'est pas porté par l'onction Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia Amen Et des fois les pharisiens c'est ça Connaissance Il n'y a pas l'esprit en fait Alléluia Ils veulent donner des fois Des ordres, des orientations Alors qu'ils n'ont rien fait Il y en a beaucoup sur internet Faites attention Tiens ton voisin, fais attention Dis-lui, fais attention Alléluia Fais attention Il y en a beaucoup Alléluia Dieu doit t'éprouver avant d'enseigner Alléluia Dieu doit t'éprouver Avant d'enseigner L'explication Dieu doit t'éprouver Aujourd'hui on n'a plus besoin de ça Et puis pouf on enseigne On ne connait même pas ta vie Tu es derrière l'écran Tu mets des trucs Personne ne sait d'où vient Comment tu as fonctionné Comment tu as progressé Comment tu as été changé Qu'est-ce que tu nous racontes ? Et des fois il y a des gens même Qui arrivent à mentir sur leur témoignage Elle est menteur Ça vous choque ? Est-ce que ça choque quelqu'un ? On est en famille non ? C'est les séminaires Une église victorieuse et conquérante Alléluia Est-ce que je dis les vérités ? Mais je vous dis qu'il y a des gens Qui peuvent mentir sur internet Ils mentent sur leur vie Ils mentent sur leur témoignage Et les chrétiens sont derrière Amen, amen Non Non Si tu vas là-bas Où ils ont évolué On va te Hum 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 Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y a des gens qui mentent Il ne faut pas être tout le temps là Puis des fois Vous savez A l'église il y a trop de fanatiques aussi Amen Des fois vous ne connaissez même pas les gens Puissant Tu ne connais pas Tu n'as pas cette expérience Tu n'as pas cette proximité Non Amen Des fois les gens sont surpris Non, non, non C'est tellement bien Tu râces sur internet Et tu vas sur place Au début tu es encouragé Ah sur place Mais au bout de Un mois Tu commences à voir Ah Je ne savais pas que c'était comme ça Vous savez Il y a des voix L'amour virtuel Alléluia Mais lorsque tu rencontres Hum Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est comme des fois dans le mariage Si tu ne prends pas le temps de creuser Tu commences à te marier Et tu rencontres un Mike Tyson à la maison Ah Bah 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 Et tu dis Mais c'est ce frère là Qui parla avec autant d'aisance Oh Dieu Oh Dieu Je te loue de ce que tu es Merci Tu m'as fait de moi Créature merveilleuse Alléluia Alléluia Bon s'il a un peu trécifé ça Alléluia Mais s'il ne peut pas faire Bon là les contours Alléluia Bien cravaté Trois pièces Petite cravate rouge Le frère quand il est à l'église Et tu rentres Tu l'entends parler en langue de nom Ma carré de bosa Et lorsque tu as une soeur célibatrice Ah Un peu de frisson Ah C'est lui C'est lui J'avais dit seigneur Si il prie et ça me touche C'est lui Ah Ah Ma soeur Ah C'est le chat Là-bas Là-bas Là Ah C'est ce que tu n'as pas compris là Le chat Là-bas Là-bas Là Tu as dit c'est lui Ah Ok Vous avancez ensemble Tu parles avec lui Tu discutes avec lui Il t'impressionne tout le temps Il a toujours ce verset Que tu ne connais pas Ou ce livre Que tu n'as pas encore lu Il te le sort de temps en temps Oh oui Dans AG Des fois Bon Si tu ne maîtrises pas la Bible Il va te dire Il est dit dans Maccabée Si tu ne lis pas La Bible Maccabée Ah Oui Maccabée Ah Et là il se rend compte Oh non là je me suis trompé Mais si tu ne maîtrises pas la Bible Tu dis Ah Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais entendu ça Non tu vas trop loin Et comme souvent tu es dans les émotions Ah non ce frère là est trop profond Ah Trop profond Parce qu'il t'a dit Maccabée Comme tu ne sais pas c'est quoi Ah non il est trop profond Ah Et là tu appelles pasteur Ah le frère là Il m'a parlé de Maccabée Non Je n'avais jamais lu Et moi comme je suis un pasteur sympathique Je souris d'abord Je souris d'abord Je te laisse parler Quand je suis un pasteur cool Je souris d'abord Je te laisse parler Et puis après je te pose deux trois questions Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit ? Ah Maccabée Maccabée Bon après les fiançailles Et là je dis Et après je commence à faire Vous savez comment allez-vous de pasteur Oh je fais durer Je fais durer Après je fais durer Bernard 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 Et là vous dites Mais il va dire quand la soeur Bernard J'attends bien J'attends bien J'attends J'attends Je fais monter le truc Après Huguette 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 Non mais quand je dis Huguette Ça crie normalement Ah Comme si Jésus-Christ C'était revenu Ah Là je vous taquine en famille Ah Comme si c'est le retour de Jésus Ah Alléluia On avance On avance le mariage Ça se passe Oui Huguette Quand je t'ai vu Tu étais comme une biche Que je voulais Apprivoiser Huguette Quand je t'ai vu Je me suis senti comme un lion Tu m'as donné envie De te dévorer Ah frère Ah mon frère Ah Donc tu t'es senti comme un lion Quoi Et Huguette apprécie Huguette apprécie Etes biche Non mes filles Ce ne sont pas des biches Ce sont des lionnes Mes filles sont des lionnes Ce ne sont pas des biches Alléluia Ah là 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 Mes filles sont des pas Ce ne sont pas des biches Alléluia Ah Huguette dit Ah Moi biche Si elle a un peu de caractère Comme mes filles Ils ont tous du caractère Elle peut dire ça ici Moi biche Et là tout à coup Je ne sais pas quoi faire Tu vois le regard Qui tue Tu sais Moi Biche D'accord Comment ça Béguer Non je ne voulais pas dire ça Pasteur on reprend Alléluia Mais en rentrant dans la maison Ce qui se passe C'est que tu découvres Un Tyson Parce qu'en fait Tu n'as pas creusé Et le problème Avec les pharisiens C'est ça Ils ont l'apparence Mais ils renient Ce qu'ils font Ce qui fait la force De ça Alléluia Et dans l'église Il y a des pharisiens Et il faut faire attention Les pharisiens Ils ont une absence De révélation Et ils ne sont pas lucides Par rapport A leur niveau De foi Ils pensent Qu'ils sont arrivés Là-bas Alors que non Tu les vois simplement Dans des gestions De situations Amen Vous pouvez voir un parisien Un homme Une femme mature C'est quelqu'un Qui a la capacité De gérer ses émotions Et de gérer Des situations Avec lucidité Des gens qui sont Trop trop agités Il y a une absence De profondeur Amen Et beaucoup de gens Se sont retrouvés Dans la maison Avec des Mike Tyson Des Bruce Lee aussi Pour ceux qui connaissent Jackie Chan Jet Li Pour les nouvelles générations Alléluia Et ça c'est très compliqué En fait Il ne faut pas être pharisiens On est à l'église Pour être changé Transformé Il n'y a aucun produit Fini ici Votre pasteur N'est pas un produit fini Alléluia Je peux faire des erreurs Alléluia Je ne suis pas un produit fini Amen Heureusement Amen Quand je dis ça J'ai soif d'aller plus loin Encore avec Dieu Et je dis ça pour toi Et je dis ça pour moi Est-ce que quelqu'un m'entend Donc vous ne pouvez pas Être tout le temps Dans une perception D'accusation On veut pointer du doigt Non 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 C'est pas Et Dieu ne construit pas Avec les pharisiens Dieu ne construit pas Avec des gens Qui sont religieux Jésus Ils n'ont même pas reconnu La vie de Dieu Quand Jésus Christ C'est arrivé Les pharisiens Ne l'ont pas reconnu Ils étaient dans la lettre Mais ils n'étaient pas Dans l'esprit Est-ce que quelqu'un me suit Amen Est-ce que ça va Est-ce qu'on est ensemble Amen Donc nous ne voulons pas Des pharisiens Et les pharisiens Ne sont pas des fils Parce qu'ils sont tout le temps Dans la lettre Ils sont dans la religion Ils ne sont pas dans l'esprit Ils sont tout le temps En train de chercher des problèmes Tout le temps En train de voir les défaillances Ils n'encouragent pas On doit montrer Ils doivent montrer Qu'ils sont saints Ils doivent montrer Qu'ils maîtrisent Les écritures Plus que les autres Ce n'est pas l'attitude La Bible dit Que celui qui veut être grand Soit serviteur de tous Que celui qui veut être Le plus grand Soit serviteur de tous Ça doit avoir une attitude Pour servir La Bible va nous dire Nous dit aussi Que ce n'est pas Au faible De se lever Mais c'est au fort De s'abaisser Pour relever le faible Alléluia C'est pour ça Que même des fois Dans les situations Que vous êtes en train de vivre Vous devez prendre des fois Sur vous A cause de la dimension De foi De la personne Alléluia C'est comme ça Que ça se passe Et des fois Même dans des situations Nous ne sommes pas conscients De ça Pourquoi ? Parce que nous sommes dirigés Par rapport à notre âme Et pas par rapport à l'esprit Alléluia C'est celle du psouké Qui nous donne des orientations Qui nous dirige Et pas la vie de l'esprit Si c'était la vie de l'esprit On comprend Lui là il est jeune Et là il est jeune Vaut mieux pour moi Serrer les dents Et ne rien dire Et avancer Pour que cette personne Puisse progresser Vaut mieux pour moi Même me taire Et prier Dans le secret Et le jour que Dieu visitera Cette personne comprendra Comprendra Que c'était pour son bien Alléluia Un jour une 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 personne qui venait à l'église Nous a écrit Après Après 6-7 ans Elle était partie à la réunion Et on l'invitait souvent A venir à l'église Elle ne comprenait pas Mais à la réunion Dieu l'a visité Et lorsque Dieu l'a visité Elle prend La peine de appeler Et de nous remercier En disant En vérité Tout ce temps là On ne comprenait pas En fait Je ne comprenais pas Et puis la personne a compris Pour dire Il y a des choses Que les gens comprennent Qu'après C'est pour ça Des fois Ça ne sert à rien De négocier De parler Des fois Tu prends sur toi Et tu pries Surtout si Ta dimension de proie Est plus élevée Que les autres Ça va Est-ce que quelqu'un m'entend Amen Nous ne voulons pas Être des pharisiens Alléluia Les secondes personnes Qu'on peut retrouver À l'église Ce sont des fils rebelles Est-ce qu'on peut dire Des fils rebelles ? Je vais essayer d'avancer Vous pourrez lire De Samuel 13 A 1 De Samuel 13 Et vous lirez aussi Nombre 16 Et je vais essayer D'avancer Alléluia Il y a quelqu'un Les rebelles Il ne faut pas rêver Il y a des rebelles Les rebelles Il y en a partout Les rebelles Ce sont des personnes Qui sont constamment Entrées de s'opposer Ils s'opposent À l'orientation Ils s'opposent À la vision Ils s'opposent À l'autorité Il y a toujours Quelque chose Et vous ne pouvez pas Construire avec les rebelles Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia Je préfère connaître Je préfère Un adversaire Qu'un ennemi Je dis Je préfère Un adversaire Qu'un ennemi Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend ? Parce que l'adversaire Tu le connais L'ennemi Tu ne le connais pas L'adversaire Il s'oppose à toi C'est clair Mais l'ennemi Peut être dans ta proximité Alléluia Il peut être dans ta proximité Et mal fonctionner Et des fois La rébellion A commencer au ciel Ça n'a pas commencé sur la terre C'est le diable Il s'est dit Je lèverai mon trône Au-dessus du trône de Dieu Je crois que certainement Il a dû dire Il a dû dire Dieu m'a parlé Je dois prendre le trône de Dieu Je répète Ça c'est Lucifer Il dit Je vais prendre la place de Dieu Dieu m'a dit Que je devais prendre sa place Dieu a dit à Lucifer Que Lucifer Que Lucifer devait prendre sa place Est-ce que quelqu'un m'entend C'est comme ça Que le rebelle fonctionne Et il y a comme un esprit De confusion Comment Dieu peut lui dire De prendre sa place Alléluia Et c'est cet esprit De position Qu'il y avait Les fils de Corée Étaient comme ça Dire à Moïse Tu crois que Dieu Passe par toi Tu crois quoi Nous aussi On a l'esprit de Dieu Nous aussi On a les orientations Moïse dit Ne faites pas ça Ne faites pas ça Je vous en prie Il est là Il convoque les gens C'est dans le nombre 16 Il convoque les gens En nombre 16 Il convoque Et certains disent Nous on ne va pas venir Moïse dit Venez L'onction était sur lui Il ne faut jamais combattre Les gens qui sont oints Je répète Ne combattez pas Les gens qui sont oints Ne combattez pas Les gens qui sont oints Parce qu'ils sont comme La prunelle Aux yeux de Dieu Alléluia Et c'est Dieu Qui les juge C'est Dieu Qui juge Pas les hommes C'est Dieu Parce que c'est Dieu Qui les a enroulés C'est Dieu Qui les a jugés Dignes de servir Pas le peuple de Dieu C'est pas le peuple de Dieu Donc le peuple de Dieu N'a pas son commentaire C'est Dieu qui parle Alléluia Amen Ce que je suis en train de dire Je ne suis pas en train de dire Qu'on ne peut pas dire Ah ça il faut mieux faire Je suis en train de dire Lorsqu'on a un coeur Où on commence à s'opposer Et on veut renverser l'ordre Non J'aime l'histoire de Samuel Parce que Samuel Lors Elie Et ses fils Fonctionnaient mal Ils fonctionnaient mal Ils péchaient Dieu vient voir Samuel Il lui dit Je vais juger ce peuple Je vais juger Elie Et ses enfants Elie est là Plutôt Samuel est là Il entend la parole de Dieu Elie vient le voir Le lendemain il dit Dis moi ce que Dieu t'a dit Il ne voulait pas le dire On voit encore un coeur de père De fils Alléluia Il dit dis moi Ce n'est pas un problème Et puis il le dit Mais vous croyez que Samuel est parti Samuel est resté au service Il est resté au service Qu'est-ce qui s'est passé Dieu a exercé un jugement Dans la vie d'Elie Et Ophnie Et ensuite ses enfants Parce que l'église C'est l'église de Jésus Dieu n'a pas besoin De quelqu'un pour gérer son église C'est ça que les chrétiens Ne comprennent pas Tu parles internet Tu parles Tu crois que Dieu Il n'a pas besoin Dieu Il fait ça C'est fini Alléluia Il fait ça C'est fini Ce que les gens Ne comprennent pas C'est que des fois Dieu Dieu Laisse le temps De la répentance Les gens peuvent mal fonctionner Dieu laisse le temps De la répentance Alléluia A cause des fois De la position A cause du sacrifice A cause du prix payé Dieu laisse Parce que c'est Dieu Qui l'a enrôlé A cause Bien aimé De la fidélité Que le serviteur Ou la sermante Ont manifesté Paul dit Dieu m'a rendu digne De prêcher l'évangile Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que je peux avancer ? Alléluia Et les rebelles Bien aimé Il faut faire attention Lorsque j'ai joué au foot Pendant plus de 17 ans Je me suis retrouvé Des fois A ne pas être titulaire Et lorsque vous n'êtes pas titulaire Vous restez en contact Avec les gens Qui ne sont pas titulaires Alléluia Les rebelles Ils se connectent facilement Ah oui Ah oui Je suis en train d'avouer J'avoue ma faute Je restais avec les gens Qui ne jouaient pas Mais oui Je jouais tout le temps Là le coach me met remplaçant Il y a quelqu'un Qui était remplaçant Depuis longtemps Qui vient me voir Ouais le coach fait n'importe quoi Pourquoi le coach ne se fait pas jouer ? Moi aussi dégoûté Ouais t'as raison Le coach il est vraiment aveugle Il voit pas que c'est moi Qui joue mieux que tout le monde ici Alléluia Et puis on commence à sympathiser Alors qu'on se calculait pas Bizarrement il y a une alliance Qui s'est créée Alors qu'on n'était pas amis Voyez les rebelles Il y a un intérêt commun Ils se rassemblent Ils parlent Des fois les gens Qui ne se calculaient pas Ils n'ont même pas Le même style de vie Le même fonctionnement Ils se retrouvent à évoluer ensemble Et c'est facile Lorsque vous êtes déçu Vous allez parler Alléluia Et je vous assure Que vous les voyez facilement Par l'attitude Par la manière d'agir Par les décisions Vous voyez ce cœur Mais Dieu n'a Il y a deux choses Que Dieu ne joue pas C'est la sainteté Dieu ne joue pas avec ça Et le position à l'autorité Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que ça va ? Voyez Et c'est important de comprendre Même dans l'église Christ refuse pour tous Il peut y avoir Mais je prie que Dieu change Alléluia Alléluia Il peut y avoir des gens Qui s'opposent constamment Des gens qui sont Non Ce n'est pas bon pour eux Ce n'est pas bon pour leur famille Ce n'est pas bon pour leur situation Amen Il y a des fois Des oppositions Des choses qui se passent Dans la vie de certaines personnes Ils ne comprennent pas Pourquoi ils sont en train De lutter comme ça Or en réalité La lutte est associée A une attitude Qu'ils ont Et qu'ils ont fonctionné comme ça Mais ils ne savent pas Tu prends des coups Mais tu ne sais pas Où est le boxeur Tu prends des coups Et tu vois Comme un ralentissement Mais tu ne sais pas Pourquoi il y a ce ralentissement Tu pries Tu jeûnes Tu déclare Mais il y a tout le temps Une situation compliquée C'est parce que tu as ramassé Des choses Qui sont associées Aux autorités Est-ce que je peux continuer A prêcher Amen Et souvent les gens Qui peuvent être rebelles Des fois c'est Des gens qui méprisent Le sacré Des fois ce sont Comment dire Des personnes qui ont Un esprit d'indépendance Ils ont un esprit d'indépendance Et tout de suite Ils commencent à s'opposer Alléluia Or dans l'église On est dirigé par Dieu On est dirigé par la parole Et Dieu vient nous changer Amen Mais j'aimerais vous dire Ceci Et je vais finir par là La Bible nous parle D'un homme du nom d'Eux Absalom Absalom avait le sang royal Absalom était appelé Normalement à gouverner Mais dans son parcours Il va se passer quelque chose La Bible va dire Qu'on va violer sa soeur Par son frère Alors que sa soeur est violée Absalom commence à avoir De la haine dans son coeur Qu'il nourrit Mais qu'il ne manifeste pas Il nourrit Et j'aimerais vous dire Que Absalom Lorsque vous regardez Comment il a été évolué Il n'a pas été éduqué Pour être rebelle Il n'a pas été éduqué Pour être meurtrier Mais lorsque vous regardez Sa vie et sa situation Non seulement il va être rebelle Il va être meurtrier Et il va mourir Alors que A la base Il n'était pas appelé à faire ça J'aimerais vous encourager A faire une chose Si vous avez des problèmes Il faut régler Ne laissez pas un problème Qui vous frustre Développer d'autres caractéristiques Dans votre vie La Bible dit Garde ton coeur Plus qu'autre chose Quand la Bible dit ça Les gens ne comprennent pas La Bible dit que du coeur Il y a la vie et la mort Qui peuvent se manifester Alléluia La mort c'est quoi ? C'est pas que tu vas mourir La mort C'est simplement l'influence Des pensées de l'adversaire Qui vont commencer à augmenter Qui vont commencer à croître Dans ta vie Jusqu'à te séparer De ce que Dieu veut Quand on dit Garde ton coeur Plus qu'autre chose C'est pas dire Ah non Je ne m'énerve pas Non 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 Il y a des choses Qu'il faut traiter Qui sont à l'intérieur de toi Si tu ne traites pas Ces choses là Vont te détruire Ils vont te détruire Comment des gens Comment plusieurs personnes Ont changé leur destinée A cause d'une semence Qu'ils avaient laissée Oui Même si tu étais Quelqu'un de bien Tu peux devenir Quelqu'un de mauvais Oh mon Dieu Je dis même si tu étais Quelqu'un de bien Quelqu'un sans problème Si tu ne traites pas Certaines semences A l'intérieur de toi Tu peux changer Et les gens peuvent être Surpris de qui tu es Parce que tu n'as pas Été programmé pour ça Mais le problème C'est que tu as laissé Des choses Se nourrir à l'intérieur de toi Et ces choses Ont commencé à influencer Ta manière de faire Ta manière d'opérer Absalom Il est devenu Bien-aimé Amère à l'intérieur de lui Il y a des choses Qui sont restées à l'intérieur Il a nourri ça Pendant des années Il n'a rien dit à son père Il n'a rien dit à l'extérieur Il a dit simplement À ta main Reste tranquille Mais à l'intérieur Ce n'était pas son programme Qui était en train de fonctionner C'était le programme de Satan Il était rentré dans une mentalité De vengeance Sans pour autant comprendre Qu'il avait laissé Une porte ouverte Et que les sentiments La stratégie Qui commença à l'animer Était une stratégie Diabolique du diable Influencée par la chair Ce qui s'était passé Est une porte ouverte Plusieurs ouvrent des portes Comme ça La Bible nous dit Dans le livre de Ephésiens 4 verset 31 Il dit Que toute amertume Toute animosité Toute colette Toute clameur Toute calomnie Toute espèce de méchanceté Disparaissent au milieu de vous Alléluia Voyez là Il y a un processus Le premier processus C'est l'amertume Que quelqu'un dise l'amertume C'est un sentiment Durable de tristesse Qui est associé A une déception Ou à une injustice C'est-à-dire Vous êtes déçu Par rapport à quelque chose Il y a quelque chose Qui vous a blessé Votre vision peut être erronée Peut-être qu'on ne vous a rien fait Mais vous avez une fausse vision Et cette fausse vision Vous donne de croire Qu'il y a une injustice Qui est associée à votre vie Alléluia Et c'est comme ça Que l'amertume Commence à naître à l'intérieur Il dit ceci Que toute amertume Disparaissent au milieu de vous Et ça commence par l'amertume C'est ce qui a commencé Avec Absalom C'était l'amertume A l'intérieur de lui Il était blessé Il sentait l'injustice Pourquoi en fait David n'a rien fait Pourquoi Mon frère A fait ça A ma soeur Et c'était ça Et il remunait Il dit C'était pas juste Et effectivement Pour son cas Ce n'était pas juste Mais il a commencé Il a commencé à nourrir C'est-à-dire Ce sentiment d'injustice Si je dois vivre Si je dois vivre sur la terre Sans grâce Parce que j'ai besoin De la grâce C'est la grâce Qui me porte C'est la grâce Qui m'ouvre les portes C'est la grâce Qui me soutient C'est la grâce Qui me donne D'être ferme C'est la grâce Je préfère que Dieu Me prenne au ciel Que vivre sur cette terre Sans grâce Or la Bible dit Qu'il est possible Pour toi De te priver De la grâce Est-ce que ça va Est-ce que je peux continuer Il dit Qu'il ne surgisse pas Des plantes Vénéneuses D'où jaillissent Des rejetons Capables Est-ce qu'on peut dire Des rejetons Vous savez l'amertume Et il y a des rejetons Empoisonnez plusieurs D'entre vous Et le contaminent Quelqu'un qui est amer Va contaminer d'autres choses L'amertume Quand quelqu'un est amer Je veux vous dire quelque chose Soit vous dites des vérités A cette personne Soit vous vous éloignez Et vous priez Est-ce que quelqu'un m'entend Parce qu'en force D'être en contact Avec quelqu'un qui est amer Si cette personne Ne t'écoute pas Fais attention Amen Parce que Si exemple cette personne Je ne sais pas Je te parle de Boris Boris c'est mauvais Boris c'est mauvais Je t'assure Au départ tu dis non Et après tu vas regarder Tu vas penser que Boris c'est mauvais Parce qu'on devient Ce qu'on entend Et on a la foi La foi vient de ce qu'on entend Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et il faut faire attention Et c'est comme ça Que plusieurs soient contaminés C'est là où Celui qui écrit hébreu Il dit non non Qu'au milieu de vous Il n'y ait pas de personnes amères De peur que Tout le monde soit contaminé De la même manière Que vous pouvez avoir Comment dire Plusieurs fruits Vous mettez un fruit pourri Le fruit pourri Va affecter les autres fruits Et c'est pareil avec l'amertume Amen Et il dit que toute amertume Et toute animosité Ça commence par l'amertume Et après il y a l'animosité Alléluia Et l'animosité C'est un sentiment d'hostilité Est-ce que quelqu'un m'entend ? Amen Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi C'est un sentiment qui Te pousse maintenant A faire le mal Amen Au départ T'as un sentiment d'injustice Et progressivement T'as un sentiment Qui veut te pousser A faire le mal C'est comme ça Que la rébellion fonctionne Et c'est comme ça Qu'on est détruit A l'intérieur de nous Il dit non seulement Que toute animosité Mais toute colère Est-ce qu'on peut dire colère ? La colère est maintenant Bien aimé L'expression Qui était peut-être silencieux Mais qui commence A s'exprimer Au travers Ton attitude Ou ton langage Alléluia Au départ c'est l'amertume C'est dans le secret Tu es affecté Ensuite c'est la C'est la animosité Et ensuite c'est la colère La colère Commence à s'exprimer Amen Est-ce que quelqu'un m'entend ? La Bible dit Clameur Amen C'est des grands cris C'est des grands cris C'est encore une expression En fait de la douleur Qu'on peut avoir Et ensuite la Bible dit La calomnie Vous savez C'est un Ephésiens nous parle du processus La calomnie C'est quand vous commencez à dire Des choses sur la personne Alléluia Des accusations mensongères Pour atteindre l'honneur D'une personne Alléluia Beaucoup de gens La mertume a mené La calomnie Ils sont tout le temps En train de parler du mal Des fois vous les Vous ne traînez même pas avec eux Vous ne les avez rien fait Mais ils sont là En train de parler du mal De vous Ils sont en train de parler du mal Ça c'est l'amertume Qui a créé ça Et je prie que ça ne soit pas ton cas Parce que si ces choses sont à l'intérieur de toi Je t'assure Tu ne pourras pas progresser Tu ne pourras pas progresser Tu vas arrêter la grâce Dans ta vie Alléluia Il dit non seulement Bien aimé Il y a des calomnies Donc on va commencer A t'insulter Mais après la Bible dit Toute espèce de méchanceté Je dis Ephésiens 4.31 Nous parle du schéma Il dit que toute amertume Toute animosité Toute colère Toute clameur Toute calomnie Et toute espèce de méchanceté Disparaissent Ça veut dire Ça commence par l'amertume Et ça finit par la méchanceté Alléluia Je déteste moi la méchanceté Alléluia La méchanceté C'est quand vous voulez faire du mal aux gens pour rien Vous avez cette aspiration Faire du mal aux gens Les gens ne vous n'ont rien fait Mais vous êtes en train de concevoir Un plan pour faire du mal Il ne doit pas avoir la méchanceté au milieu de nous Des fois il peut avoir la méchanceté à l'église La méchanceté dans les maisons Alléluia La méchanceté dans les familles Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ne soyez pas de ceux qui sont méchants Est-ce que quelqu'un m'entend ? Nous sommes des chrétiens normalement Nous ne devons pas marcher dans la méchanceté J'ai écouté l'histoire d'un homme Les chrétiens l'avaient hébergé Au lieu de Comment dire Les bergers Prendre soin De cette personne là Il faisait manger Ce chrétien dans le garage Avec les chiens Est-ce que c'est normal dans l'église De trouver des choses comme ça ? Alléluia Ce n'est pas normal Mais il y a des gens qui sont comme ça Et ça ne leur fait rien Leur conscience est éteinte Ils pensent que c'est normal Bon on a hébergé On va le mettre n'importe où Alléluia Bien aimé La méchanceté doit disparaître de l'église Il ne faut pas être méchant Je ne dis pas être maladroit Tu peux être maladroit Mais la méchanceté Ce n'est pas bon Alléluia Il y a quelqu'un Ce n'est pas bon La méchanceté Il y a quelqu'un La méchanceté Ce n'est pas bien Alléluia Et nous pouvons trouver dans l'église Bien aimé des rebelles Et les rebelles Ne peuvent pas être des fils Ils ne peuvent pas être prospérés De toute manière La finalité des rebelles C'est simplement en fait La mort Et la séparation avec Dieu Et souvent lorsqu'on parle Des rebelles Les rebelles Commencent à dire Oui c'est comme si On ne peut rien dire dans l'église Ce n'est pas ce qu'on dit Amen Il y a des principes Dans la parole de Dieu Qui sont là La parole de Dieu Est juge de ces choses Amen Et c'est Dieu qui dirige Amen Ce n'est pas qu'on ne peut pas Dire quelque chose Ce n'est pas qu'on ne peut pas Faire de propositions Ça ce n'est pas vrai Mais c'est constamment Dans une disposition A s'opposer aux orientations Qui sont données On ne peut pas construire Une église avec les rebelles Amen Je prie que Dieu change De coeur de rebelle Soit il change Soit la porte est ouverte Mais on les aime Mais quand tu es tout le temps Dans un endroit Tu critiques Tu critiques Vaut mieux pour toi partir Même dans une maison Si tu es dans une maison Dans une entreprise Tu es tout le temps Dans l'entreprise Tu es tout le temps En train de mal parler Du patron hall Patron hall Mais quitte Quitte Tu prends tes responsabilités Tu vas voir Tu dis bon Tu donnes ta démission Et tu quittes Ou tu changes ton attitude Alléluia Parce que dans tous les cas Ce n'est pas te rendre service A toi Amen Je suis en train de parler De l'importance De la filiation Dans la longévité D'une église Et pour moi C'est important De présenter Les différentes catégories De personnes Qu'on peut retrouver A l'église Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit Nous avons dit Nous ne voulons pas Faire partie de la foule Nous ne voulons pas Être des étudiants Nous ne voulons pas Être des mercenaires Nous ne voulons pas Être des pharisiens Et nous ne voulons pas Nous trouver Dans la catégorie Des enfants Faites rebelles Les gens tout le temps Dans l'opposition A chaque fois Il y a rien A chaque fois Dimanche Dimanche après 52 semaines Et pendant que tu parles Pendant que tu parles Des gens sont en train D'avancer J'espère que vous êtes en train De comprendre Ce que je suis en train De dire Alléluia Alléluia J'espère que vous comprenez Ce que je suis en train De dire Pendant que toi Tu es en train De râler Il y a des gens Ils sont dans le secret Il y a des gens Ils sont dans le secret Ils crient au Seigneur Seigneur transforme-moi Seigneur je vais avancer Seigneur aide-moi Ils sont focalisés Sur le ciel Et Dieu les rencontre Dans le secret La lampe n'est pas encore éteinte La lampe est encore allumée Il y a des Samuels Qui sont dans le temple En train de chercher Dieu Et en train d'attendre Que Dieu les transforme Il y a des gens Qui ont compris L'importance De répandre l'évangile Sur cette terre Et de se déployer Pendant que plusieurs Perdent leur temps A critiquer Non il faut avancer Alléluia Il faut avancer Et arrêter d'être Dans l'opposition Opposition Opposition Tu es dans l'opposition Mais il n'y a pas de fruit Tu es dans l'opposition Mais tu démontres rien Tu es dans l'opposition Mais on ne voit pas Des gens changer Au travers de ta vie Ils changent Pendant du fruit Parce que pendant Que tu es en train De perdre du temps Certains fléchissent Tes genoux Certains sont en train De jeûner Certains sont en train De travailler Certains trébuchent Mais ils se relèvent encore Et quand Dieu Va les sortir de l'anonymat Tu vas commencer A râler sur eux Tu vas commencer A pointer le doigt sur eux Mais tu ne sais pas Qu'eux sont en train De travailler Pendant que toi Tu critiques Tu ne sais pas Qu'eux sont en train De rechercher A ce que Dieu les utilise Pendant que toi Tu es en train De te focaliser Sur ton amertume Sur ta blessure Certains sont en train D'avancer avec Dieu Est-ce qu'Église Vous m'entendez ? Certains cherchent Dieu Ils ne sont pas parfaits Mais ils cherchent Dieu De toute leur force Certains n'ont pas Une quantité de grâce extrême Mais ils ont un cœur Qui aime Dieu Et parce qu'ils ont un cœur Qui aime Dieu Dieu prend plaisir A les utiliser Dieu n'a jamais utilisé Les plus grands Dieu n'a jamais Beaucoup utilisé Ceux qui ont plus de grâce Dieu utilise toujours Les gens qui ont un cœur Sincère à le rechercher D'une manière puissante Oh je vous assure Je vous assure Même dans le travail C'est comme ça Lorsque j'étais joueur Il y avait des joueurs Talentueux Ils étaient très forts Très jeunes Mais ils n'ont jamais percé Et il y en avait Ils n'étaient pas talentueux Mais tous les jours Ils s'entraînaient Tous les jours Ils étaient en train de courir Tous les jours Ils essaient de progresser Et ces jeunes là Sont sortis professionnels Et les talentueux Sont restés derrière Mais je prie Que ce ne soit pas Notre cas ici Nous allons chercher Dieu Plutôt que de se focaliser Sur des bêtises Plutôt que de se focaliser Sur des choses Qui ne servent à rien Qui n'amènent pas Avancer à progresser Dieu cherche des personnes Capables De crier à lui Et dire Seigneur Et t'en ta main Et s'il y a des choses Qui ne te plait pas Tu as le pouvoir De prier Et renverser les choses Plutôt que d'avoir Une attitude rebelle Cherche Dieu de tout ton cœur Cherche Dieu de toutes tes forces Qui est au Seigneur Dis Seigneur Et t'en ta main Oh bien aimé En fait Depuis ce matin C'est vrai On est en train de parler Le message est un peu différent Mais il y a comme un feu A l'intérieur de moi Que je désire susciter Dans le cœur De chacun d'entre nous Un feu à l'intimité Un feu à la passion Devant Dieu Un feu à se focaliser Sur l'essentiel Alléluia Et te dire Tu vois La place où tu es N'est pas ta place Alléluia La place où tu es L'étape dans laquelle tu es En fait Il y a quelque chose De plus grand Dieu l'a dit à Elie Alors qu'Elie était perdu Il dit Elie qu'est-ce que tu fais là Elie qu'est-ce que tu fais là Elie a dit Je ne suis pas meilleur Que mes pères Mais il lui a dit Mais qu'est-ce que tu fais là Tu n'as rien à faire ici Elie Reprends ta route Reprends ta route Reprends ta route Reprends ta route Lorsqu'on a voulu Arrêter David Alors qu'il devait Détruire Goliad Eliab a parlé avec lui Eliab lui a dit Des faussetés sur lui Au lieu de rester Focalisé sur ce que Eliab est entraîné La Bible dit que David détourne son visage Et il se focalise Vers le but J'aimerais dire à quelqu'un Détourne ton visage Là où on t'a fait du mal Et commence à focaliser Goliad Parce que quand Goliad mourra Tu sortiras De l'anonymat Alléluia Dieu te distingueras Mais regarde à Goliad Regarde pas ce qui est fait Regarde pas ce qui est défaillant Il aurait pu s'arrêter Parler avec Goliad Eliab Eliab tu me prends pour qui Eliab moi j'ai rien fait Eliab tu sais moi je suis tout le temps En train de garder Les troupeaux Je dis jamais rien Maintenant que je viens Au champ de bataille Tu me critiques Et il pouvait continuer à parler Parce qu'il avait raison Mais qu'est-ce qu'il fait Au lieu de parler Il dit Eliab Eliab moi j'ai pas que ça à faire Eliab Eliab moi j'ai pas Vous voulez rester dans ça Vous êtes paralysé depuis Plus de 40 jours Vous voulez rester dans ça Moi je dois faire quelque chose De plus grand Et je n'ai pas le temps De parler avec toi Eliab Il y a là Quelqu'un qui se lève Un géant du nom de Goliad Et je dois le détruire Voilà pourquoi je n'ai pas le temps D'être amer Je n'ai pas le temps D'être en colère Je n'ai pas le temps D'être rebelle Je dois anéantir Goliath Pour la gloire de Dieu Alors que Goliath a été détruit Il s'est distingué Mon ami Goliath Est la porte Que Dieu veut utiliser Pour te distinguer Pour que son nom soit glorifié Mais toi depuis un mois Deux mois Un an Deux ans Tu regardes à Eliab Je suis venu dire à quelqu'un Tourne la tête C'est temps pour toi De regarder à Goliath Arrête de regarder ce frère Arrête de regarder cette personne Qui veut te mentir vers l'arrière Regarde à Goliath Tu as vu Tu connais ton objectif Lorsqu'il est arrivé Sur le champ de bataille Il dit Je détruirai ce géant Il savait où voulait aller J'aimerais poser la question A quelqu'un ce matin Où veux-tu aller avec Dieu J'aimerais que tu répondes A cette question Où est-ce que tu veux aller avec Dieu Tu veux vivre le miette Ou tu veux vivre la plénitude Tu veux vivre quelque chose De petit Ou quelque chose de grand Il va falloir que tu répondes A cette situation Pour te positionner Et commencer à avancer Il va falloir que tu répondes Dans ton cœur A cette réalité L'église doit grandir L'église doit avancer Et nous avons trop de responsabilités Nous avons l'habitude de le dire Tu passes ton temps Il a dit Elle a dit Pourtant moi je suis le septième enfant On m'a tout le temps mis là-bas Et Elia te parle Et si je David nouvelle génération Maintenant il va parler aux autres militaires Ah voyez mon frère Voyez ce qu'il a dit sur moi En vérité Il parle comme ça Mais depuis tout le temps C'est moi qui suis dans le champ Ah tu parles à un soldat Tu vas voir un autre soldat Tu commences à parler Voyez mon frère là Alors que c'est la première fois Que je viens en champ de bataille Il continue encore à parler pour moi Tu vois un autre soldat Tu commences à lui parler de ton problème Ouais vous voyez Pourtant je suis là Je travaille Je suis soumis Même quand Samuel est venu Il m'a ouin Ils ont tous vu qu'il m'a ouin Et il continue à m'accuser Or il sait que c'est moi le roi Et toi tu fais ça Or David 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 Il n'a pas le temps David David il n'a pas le temps Tu n'as pas le temps Tu n'as pas le temps L'amertume toi Qui t'a fait mal Qui t'a blessé Qu'est-ce que tu gardes depuis C'est quoi ce poids C'est quoi ce poids qui agit À l'intérieur de toi Dans le secret C'est quoi cette douleur Qui t'empêche d'avancer C'est quelle situation Qui t'a tellement blessé Que toutes les semaines Tous les mois Tu repenses à ça Et tu murmures Quelle est cette situation Qui veut te maintenir derrière David avait une grande destinée Nous avons tous une grande destinée Ne jouons pas avec notre destinée Ne jouons pas avec notre vocation Abraham Il avait 75 ans Lorsque Dieu est venu le chercher Est-ce que quelqu'un me suit ? Moïse en avait 80 Est-ce que quelqu'un me suit ? Ça veut dire Que Dieu a des choses à faire avec nous Il a des choses à faire Tu regardes le temps Tu regardes l'âge Tu penses qu'il n'y a pas des choses Grandieuses que tu peux faire Oh mon Dieu Tellement de personnes sont arrêtées Bloquées Dans ça Ils regardent Ils discutent Ils parlent Ils parlent de leurs problèmes constamment Ils ne règlent pas des problèmes Ils n'affrontent pas la situation Ils font comme l'autruche Ils ne veulent pas gérer Ce qu'il y a à l'intérieur Ou lorsqu'ils gèrent Ils gèrent avec maladresse Pas de sagesse Il y a un moment Il faut se débarrasser de certaines choses Il faut se débarrasser de certaines choses Il faut avancer dans la vie Moi je vous parlerai toujours d'avancer en fait J'aime la conquête Et je crois que Dieu nous appelle à conquérir A le conquérir lui Et à conquérir ce qu'il a planifié dans nos vies Mais je sais une chose Qu'il y a des conquêtes qui se font Lorsqu'on arrive à conquérir l'intérieur Lorsque l'intérieur est conquis par Christ Alors nous pouvons conquérir Les choses Mais la conquête intérieure Est une décision J'ai dit la conquête intérieure Est-ce qu'on peut se lever ? Est-ce qu'on peut se lever ? C'est Bratz Cet après-midi je vais faire encore un appel Cet enseignement a pour objectif nous changer Et nous amener autre part Je vais dire à quelqu'un ce soir Cet après-midi Ne sors pas de cet endroit sans prendre la décision De laisser les blessures et la mort Je ne vais pas faire un appel longtemps Le Saint-Esprit est là et je le sens Et je crois que Dieu veut Faire une opération Au travers de la décision qui est prise Tu es là dans cet endroit Tu viens devant Tu viens devant Tu sais qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi Ça pollue ta vie Tu viens devant Viens devant Présentez votre cœur à Dieu Je dis ne sors pas de cet endroit Je t'en supplie Je dis bien je t'en supplie Ne sors pas de cet endroit sans régler ce qu'il y a Dieu a vu ce qui s'est passé Dieu sait comment ces choses sont arrivées Mais aujourd'hui Dieu veut vous rendre libre de ce sentiment Je crois au Dieu de la Bible Je crois au Dieu qui a la capacité de rendre libre Je crois en la capacité de Dieu qui peut enlever ses sentiments De destruction Lorsque l'amertume arrive L'amertume est une porte d'entrée A l'ennemi L'amertume est cette porte qui dit à Satan Viens Et il rentre dans ton cœur Il veut tout bousiller Dieu vous aime Dieu ne vous condamne pas Dieu ne juge pas Mais Dieu Cet après-midi Veut vous guérir Veut guérir votre cœur Il veut enlever ce sentiment Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait On t'a peut-être abandonné Tu as peut-être été violé On t'a peut-être rejeté On t'a peut-être Fait du mal Et ces choses-là tu les portes Et des fois ça va Et des fois ça reste encore Mais Dieu Dans sa bonté Et dans son amour Veut guérir Je vous assure Que Dieu fait quelque chose Même là-bas sur internet Prenez une décision 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 Comme des langues de feu Seigneur Dans votre cœur Avec vos mots Dites simplement Seigneur Je prends la décision D'abandonner Ces sentiments Qui m'animent Je prends la décision Et par ta force Je vais y arriver Par ton esprit Je vais réussir Je suis fatigué De ce sentiment Qui agit A l'intérieur de moi A cause de ce qui s'est passé Seigneur Dans le non-puissant De Jésus-Christ Alors que nous clôturons Ce séminaire Je prie pour le cœur De toutes ces personnes Qui se sont connectées A la grâce Du moment Toi qui connais Les cœurs Qui sondent Les cœurs Et les reins Je prie Dans le nom De Jésus-Christ Que d'une manière Je prie que l'esprit J'ordonne J'ordonne éternel A ses esprits De lâcher Complètement Dans le nom de Jésus Là il voulait agir éternel Pour contrôler Rendre captif Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Je commande A ses influences Je commande A ses influences J'ordonne de lâcher De lâcher De lâcher les vies De lâcher De lâcher Les destinées De lâcher Et je prie éternel Que les sentiments Qui sont en Christ Prennent le contrôle Prennent le contrôle Au nom de Jésus Seigneur Mon âme te bénit Mon âme te rend Toute la gloire Seigneur je crois Alors que Ils vont se lever Quelque chose De surnaturel A été relâché Dans leur coeur Tu es venu Cet après-midi Et tu nous as visités Et nous croyons En ta puissance Et nous croyons En ta parole Ta parole déclare éternel Que c'est ta parole Qui a franchi C'est ta parole Qui rend libre Seigneur Nous avons pris la décision De nous confier en toi Et nous croyons Avec certitude Seigneur Que tu nous rends libres Et que nous vivons Cette destinée Que tu as planifiée Reçois toute la gloire Au nom de Jésus Amen On peut acclamer Soyez vraiment bénis Sois béni Alléluia Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni maman La grâce de Dieu Sois béni Seigneur Je te rends Toute la gloire Pour ces instants Dans ta présence Merci pour ton esprit Qui était encore En action Dans ces lieux Merci pour le pouvoir De ta parole Continue à nous faire du bien Au nom de Jésus Amen 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer ? Merci Seigneur Pour ce message Où veux-tu aller avec Dieu ? C'est vraiment une question A se reposer A méditer dessus En fonction de cette question Le message vous parlera encore plus Et encore plus A réécouter A réécouter Amen On va passer au temps Des dîmes Et des offrandes Et reprendre le passage Dans Malachi 3.10 Apporter à la maison du trésor Toutes les dîmes Et les offrandes C'est un passage Dans la Bible Qui s'expérimente Vraiment Un passage Où C'est vrai qu'on l'entend Vous pouvez encore semer Avec les enveloppes Jaunes Pour les dîmes Où on met à part Les dixièmes De nos revenus Et à travers L'enveloppe rouge Que vous avez à coeur De vouloir semer encore Donc les hôtesses Vont s'approcher Vont passer dans les rangs Et il y aura des enveloppes Et il y aura des enveloppes A distribuer Pour ceux qui veulent participer Et s'aimer Amen Si on peut se lever On se chant Je veux t'adorer Avec mes offrandes T'adorer Avec tous mes biens Seigneur Je veux t'adorer Seigneur Je veux t'adorer Seigneur Je veux t'adorer Seigneur Je veux t'adorer Je veux t'adorer Sans contrainte Ni tristesse T'adorer Sans contrainte Ni tristesse Seigneur Je veux t'adorer Seigneur Je veux t'adorer Seigneur Je veux t'adorer Seigneur Je veux t'adorer Je veux t'adorer Avec mes offrandes T'adorer Avec tous mes dents Seigneur, je veux t'adorer 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 Merci Père éternel encore pour toutes les personnes qui ont semé Toutes les personnes qui ont encore investi au travers de ton œuvre Qui est en plein élan Seigneur Je prie que tu puisses encore ajouter, que tu puisses encore leur démontrer Combien tu permets à tes enfants d'expérimenter au travers de leurs actes A travers leur engagement Seigneur Que tu puisses encore ajouter, multiplier selon ta parole le dit Seigneur Merci encore, au nom puissant de Jésus Christ, Amen Applaudissements 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 Non, c'est bon, on m'entend Donc la vidéo va être lancée, c'est bon, elle est là Donc c'est pas encore la dernière Il y en aura une autre pour l'instant Vas-y, vas-y On, c'est bon, on m'entend 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 Sous-titrage ST' 501